Je voudrais vous remercier au nom de la faculté aussi d'avoir accepté en fait de nous présenter cette conférence et de faire profiter les étudiants du master commande publique de l'avancer au fait que vous êtes en train de faire sur ce plan-là. Absolument, c'est parmi les axes de la feuille de route. Elle repose sur trois piliers. Un pilier qui est la communication. Un pilier réglementaire, mais un pilier qui est non moins important, qui est la professionnalisation. Comment arriver à professionnaliser l'acheteur public dans le domaine de l'achat public d'innovation ? Et je pense que tous les étudiants de master commande publique, je pense qu'ils sont une ressource très intéressante pour les futurs professionnels de l'achat public d'innovation. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre, lors de notre visite et notre collaboration avec la HECOP, qu'on a pensé à l'idée à animer une conférence ou probablement d'autres conférences avec la faculté de sciences juridiques et avec les étudiants du master pour sensibiliser, pour renforcer les capacités et vraiment créer une synergie autour de l'achat public d'innovation. Donc, je remercie la HECOP et RINZAC. Je remercie également Sourire, qui était vraiment très accueillante, très active et dynamique. Et tout de suite, elle a accepté, épaulé et aidé à l'organisation de webinaire. Je remercie Emel Zenerkass, qui est avec nous, il va, je vais lui passer la parole pour présenter le programme INNOVI et le cadre également sur lequel on est en train de travailler. Et je voudrais, je vais laisser au dernier, c'est Laurent Denoux, qui est l'homme le plus important dans cette réunion-là, puisque c'est notre expert, qui est notre expert international, qui est le plus introduit, le plus expérimenté dans le domaine de la Charte public d'innovation, vu qu'il était les pionniers en France et même, je dirais, en Europe, parce qu'il a d'autres expériences dans d'autres pays, à développer ce concept, ce nouveau concept d'achat public d'innovation. Il a une longue expérience avec l'Élysée et il est de notre chance qu'il soit parmi nous pour nous assister dans la feuille de route nationale d'achat public d'innovation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mezen, qui va vous donner également l'agenda de notre intervention et le modèle d'organisation de cette conférence. Mais également, je passerai après la parole à Laurent pour introduire, d'abord s'introduire et commencer la conférence. Merci beaucoup et Mezen, à vous la parole. Merci Syraïs, merci pour cette présentation et cette introduction. Vous avez déjà donné beaucoup d'éléments sur le projet, sur ce que Expertise France et le projet InnoVif font en Tunisie. Donc, pour ne faire pas très long, le projet InnoVif est un projet qui est mis en place par Expertise France, donc l'agence technique internationale, de coopération technique internationale française, et qui est financé par l'Union européenne à hauteur de à peu près 15 millions, donc pour être plus précis, 14,5 millions d'euros. C'est un projet sur cinq ans et qui va, en fait, contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie via plusieurs axes. L'axe de structuration et d'accompagnement de l'écosystème, donc des structures d'accompagnement qui vont travailler avec les startups et les PME innovantes tunisiennes pour qu'elles se montent en compétences et qu'elles se développent. Un axe de valorisation, et donc de valorisation nationale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, où on va faire des connexions et on va travailler sur des connexions et de la collaboration entre l'écosystème tunisien, l'écosystème de l'innovation tunisien, et les écosystèmes régionaux d'Afrique, du Nord, du Moyen-Orient, d'Afrique, du continent africain et de l'Europe. Et le troisième axe, c'est dans ce cadre, nous, qu'on intervient aujourd'hui, le cadre réglementaire d'appui et d'assistance à nos partenaires tunisiens, du gouvernement tunisien, sur le cadre réglementaire et donc le climat des affaires pour les entrepreneurs et les startups tunisiens. Et donc, nous travaillons sur différents volets. On travaille via le projet Innovi, on accompagne nos partenaires tunisiens à déployer le crowdfunding, donc le financement participatif, la loi qui est passée il y a quelques mois. Donc, nous accompagnons les différents acteurs du crowdfunding dans Tunisie à déployer et à opérationnaliser cette loi-là sur le terrain. On travaille sur la mise en place d'un écosystème de l'innovation, de l'innovation territoriale sur la région de Nabel et sur d'autres sujets, dont encore aussi l'achat public d'innovation, dont Sir Haïs en a très bien parlé. Et donc, nous développons avec l'ICOP et le ministère de l'Industrie une feuille de route pour la mise en place d'un plan national pour l'achat public d'innovation et mettre en place les outils, que ce soit réglementaire ou de formation, coaching, enfin, pas du coaching, mais de la montée en compétence des acheteurs, pour donner aux startups l'accès un peu plus facile au marché public. Donc voilà, je ne vais pas tarder, je vais passer la parole à… Ah, donc notre session aujourd'hui va se passer… On va laisser la parole à Laurent, à M. Laurent Denoux, qui va nous parler un peu de l'achat public et de l'achat public d'innovation et que veut dire innovation dans l'achat public. On va s'arrêter… Enfin, je vais laisser Laurent s'arrêter à différents moments de sa présentation pour ouvrir un peu aux questions si nos participants ont des questions. Donc voilà. Et puis, on pourra finir avec des questions un peu plus globales, si vous voulez, ou des commentaires. Donc, je laisse la parole à Laurent. Laurent, si tu peux te présenter et puis s'y va, vas-y. Merci Maïzen, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Denoux, je travaille à la médiation des entreprises qui est une entité du ministère de l'économie et des finances en France. Et j'étais précédemment directeur achat dans le secteur privé et longuement directeur achat et marché public dans le secteur public au travers d'établissements publics et notamment dernièrement du ministère de l'économie. Et donc, à ce titre, on a travaillé notamment sur le sujet de l'innovation depuis maintenant un peu moins de dix ans. Et donc, voilà, si je peux, je dirais, expliquer un peu la démarche entreprise et vous apporter de l'information, c'est avec grand plaisir. Donc, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Donc, je vous propose de partir à la découverte de l'univers de l'innovation et plus particulièrement de l'achat public d'innovation. Donc, il s'agit d'une sensibilisation d'1h30 pour mieux comprendre comment la commande publique peut être un levier économique en faveur de l'innovation. Cette présentation, je l'ai découpée en trois parties. Et donc, comme vient de le dire Mazen, l'idée, c'est qu'à chacune de ces parties, on puisse laisser du temps pour les questions et les réponses. Je vais donc tenter d'être à la fois pédagogique et synthétique. Alors, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui ? Voilà, on va tout d'abord vous présenter. Je vous propose, dans un premier temps, en fait, de se mettre au clair sur la définition de l'innovation, notamment parce que, vous allez voir, il y a une différence avec, on parle souvent d'invention. Même si les deux notions se confondent souvent, il y a malgré tout une subtilité et une différence à comprendre. On verra également comment l'Union européenne définit la notion d'innovation. On verra aussi quelles priorités elle donne à ces acheteurs publics. Ça peut être intéressant aussi pour vous, en Masterpro, de voir un petit peu comment l'Europe, vers quoi elle s'oriente et sur quoi elle met la priorité. On verra ensuite les formes et les degrés d'innovation, puisque vous verrez avec des exemples concrets quelles sont les formes et les degrés d'innovation. Et bien évidemment, qu'on tentera de définir ce qu'est l'achat public d'innovation. Et on conclura cette première partie par le management de l'innovation au travers de deux méthodologies courantes de conception innovante que vous connaissez certainement, qui sont le design thinking et l'open innovation. Dans un second temps, une fois qu'on aura fait un peu ce tour opérationnel, ce que je vous propose, c'est également en tant qu'acheteur public de prendre un peu de recul et peut-être de situer votre pays parmi les acteurs de l'innovation dans le monde. Donc, je vous ai préparé un petit panorama, un petit benchmark des meilleures pratiques à l'international. Même chose, on prendra du temps pour discuter, pour échanger. Et puis après ce temps de vol, on va essayer de revenir sur la terre ferme et puis on va partager ensemble des pratiques concrètes d'un acheteur public pour aider son pays à acheter de l'innovation. Alors, votre code des marchés publics, même s'il n'est pas optimal pour acheter de l'innovation, il est malgré tout très suffisant pour se lancer. On verra comment l'utiliser de manière pertinente et on verra les techniques simples pour ouvrir les cahiers des charges aux solutions innovantes. Voilà, ça c'est les trois parties que je vous propose. Et si ça vous va, on démarre. Voilà, donc première partie. Alors, avant peut-être de définir l'innovation, je pense qu'il est important de se poser la question de l'intérêt à recourir à l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à développer l'innovation dans une entreprise, dans un pays, voire dans un marché ? Je vous ai présenté ici quelques avantages vus sous l'angle à la fois des autorités publiques, à la fois des entreprises et côté usager. Alors, pour les autorités publiques, très clairement, la première, on va dire, l'intérêt, le principal intérêt, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, de la rapidité dans l'exécution des tâches. C'est rechercher une nouvelle manière de travailler pour les pouvoirs publics, notamment, on le voit par la numérisation, la digitalisation. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand il y a des faits graves, des alertes, aujourd'hui, les collectivités, voire l'État met à disposition par SMS des messages qui permettent justement de prévenir. Donc, on gagne en réactivité, on gagne en performance. Donc, ça, typiquement, c'est un intérêt majeur pour les autorités publiques. Le deuxième intérêt, c'est très clairement optimiser les budgets. L'idée, c'est que les dépenses de l'État puissent diminuer, c'est-à-dire acheter moins, mieux et moins cher. Donc, par conséquent, il ne s'agit pas de dépenser plus d'argent pour l'innovation, mais il s'agit de le dépasser autrement et de manière plus efficace. Et très clairement, on peut démontrer aujourd'hui que l'innovation entraîne des économies, alors généralement à moyen et long terme, mais on peut déjà aussi le faire au niveau à court terme. On verra d'ailleurs dans la troisième partie, l'analyse en coût complet, comment aujourd'hui on peut démontrer qu'acheter de l'innovation permet de réaliser des économies. Troisième intérêt pour les autorités publiques, c'est la dynamisation du tissu économique. Bien évidemment qu'on peut créer de l'emploi très clairement avec l'innovation. Je vous prends un exemple, je ne sais pas chez vous, à Tunis ou dans votre ville, mais je vois ici sur Paris, on est envahi de trottinettes électriques. On va le voir, c'est une innovation, ce n'est pas une invention, mais ça amène à des réparations. Et bon, on a eu énormément aujourd'hui de recrutement et notamment par de l'insertion sociale pour réparer, entretenir ces trottinettes électriques. Donc pour les autorités publiques, recourir à l'innovation, c'est vraiment un gage de performance et d'amélioration continue du service public. Concernant les entreprises, pour les entreprises, en fait, très clairement, c'est une question de financement, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des conditions, des aides qui leur permettent notamment de minimiser le risque, puisque vous savez que l'innovation part souvent de la recherche et du développement, que ça suppose pour ces entreprises de prendre des initiatives et donc souvent des risques. Le fait d'être aidé par l'État notamment est un intérêt très intéressant pour elles. Le deuxième avantage de recourir à l'innovation pour une entreprise, c'est qu'elle peut aller chercher des nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle souhaite aller chercher des nouvelles marges et pour chercher des nouvelles marges, il faut se différencier, se distinguer de la concurrence. Et plus on se distingue, plus on est en mesure de changer le référentiel de prix et donc du coup de marger, puisqu'on peut mettre un prix, le prix que l'on souhaite. On voit notamment des nouveaux marchés. Je peux prendre l'exemple, par exemple, chez nous, ça peut prêter à sourire, mais on avait un fabricant de chaussettes qui vendait ses chaussettes directement auprès de la grande distribution, qui aujourd'hui fait de l'abonnement, c'est-à-dire qui propose à des consommateurs aujourd'hui, en ligne, tous les mois ou tous les trimestres, de recevoir ses chaussettes. C'est un nouveau marché, c'est-à-dire que ce n'est plus un marché indirect via la grande distribution, c'est un marché en direct consommateur. Donc voilà, c'est un intérêt pour l'entreprise. Et puis, bien évidemment que pour l'entreprise et en particulier notamment les startups, c'est très clair que si aujourd'hui l'État ou les collectivités s'intéressent à une startup ou une entreprise innovante, ça apporte une référence majeure, très intéressante pour elle. Ensuite, pour les usagers, très clairement, c'est aussi un intérêt puisque on voit bien que l'innovation aide à transformer l'administration et on prend par exemple l'exemple de la numérisation entre remplir un document sur site ou remplir un document en ligne. Très clairement, ça apporte du confort, ça apporte du temps, de la qualité. Donc ça, c'est un plus pour les usagers. Et puis, l'optimisation des budgets également intéresse le contribuable certainement tunisien puisque forcément, on peut aujourd'hui encore une fois acheter mieux et moins cher grâce à l'innovation. Voilà. Ça, c'est vu sous trois angles, mais très clairement, vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à l'innovation. Alors, à présent, je vous propose de passer à la définition de l'innovation. Alors, l'innovation, elle existe depuis la nuit des temps, c'est très clair, mais elle est intimement corrélée avec la notion d'invention. Comme je le disais en introduction, on fait souvent d'ailleurs peu la différence entre ces deux notions. Et pourtant, il y a une subtilité à connaître. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a bien un point commun entre les deux, c'est la nouveauté. Alors, pour faire ce distinguo, je vais vous parler du manuel d'Oslo. Le manuel d'Oslo, qui existe depuis 1992, a été élaboré, notamment par l'OCDE. Vous connaissez l'OCDE, cette grande organisation internationale qui regroupe, je crois, plus de 100 adhérents dans le monde, 100 membres, 100 pays, qui constitue aujourd'hui une référence internationale dans la définition de l'innovation. Alors, elle dit quoi ? Elle dit que l'innovation correspond à une idée nouvelle. Alors, une invention qui a été mise en œuvre et lancée, ou en cours de lancement, sur le marché. L'innovation se distingue donc de l'invention ou de la découverte par son caractère opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, cette innovation, elle est sur le point où vient d'être commercialisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, ce qui distingue une innovation de l'invention, c'est que l'innovation a rencontré son marché. C'est-à-dire que l'innovation, elle ajoute un élément commercial, je dirais, à la notion d'invention. Vous pouvez inventer quelque chose si derrière, il n'y a pas de suite commerciale, il n'y a pas d'innovation. Par contre, une invention qui ensuite, par l'innovation rencontre un succès commercial, c'est une innovation. Je vais vous prendre deux exemples pour être très explicite. Vous avez ici, tout en haut à gauche, vous avez la première souris d'ordinateur qui a été inventée par l'entreprise Xerox. Cette souris-là, aujourd'hui, elle a été inventée, mais en fait, elle n'a jamais été commercialisée. Elle n'a jamais trouvé, je dirais, son marché parce que ça a été certainement inventé peut-être trop tôt, ou du moins, le marché était trop confidentiel, donc ça n'a pas été plus loin. Par contre, vous connaissez certainement la souris d'Apple. Là, je vous ai pris la toute dernière version. Mais en fait, c'est Apple qui a su régénérer, révolutionner en fait cette souris, l'a rendue plus ergonomique, plus accessible, et du coup, elle a rencontré cette innovation, a rencontré le marché. Donc, on parle pour cette souris d'innovation. Deuxième exemple, vous avez en bas à gauche ce qu'on appelle le Nokia Communicator qui a été créé dans les années 80-90. Même chose, il a été inventé en fait, quelque part, l'ex-iPhone a été inventé non pas par Apple, mais par Nokia. Mais même chose, c'était un très bel outil, mais qui n'a pas rencontré le succès commercial. Et en fait, c'est Apple, dans les années de mémoire, je crois que c'est 2000, je ne vais pas dire de bêtises, 96, voilà, à partir de 96, Apple s'est intéressée à l'iPhone. Elle l'a mis en œuvre, je crois, début 2000. Mais tout ça pour vous dire que Nokia Communicator est une invention, mais aujourd'hui n'est pas une innovation. Est-ce que vous comprenez bien la différence entre une invention et l'innovation ? Donc, je répète, une invention qui ne rencontre pas le succès commercial n'est pas une innovation. Par contre, une invention qui ensuite se transforme en... Enfin, se transforme quelque part et correspond à un besoin d'usager, un besoin d'utilisateur, est une innovation. Ça va ? Alors, si c'est clair pour vous, je vous propose à présent... Voilà, donc je vous propose à présent, on a vu la définition du manuel d'Oslo, d'accord, qui est encore une fois un référentiel. On va s'intéresser à la définition retenue par l'Union européenne qui a adopté une interprétation plus large de la définition du manuel d'Oslo. Alors, cette définition... Et d'ailleurs, je pense que la Tunisie se rapproche de cette définition, issue du texte européen. Alors, que dit-elle ? Que, au niveau européen, le Code de la commande publique dispose que sont considérés comme innovants des travaux, des fournitures, des services nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à ceux précédemment élaborés par l'unité légale. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ici ? Que ça concerne toutes les natures d'achat, quelque part l'innovation est partout, et que, deux, il existe deux types d'innovation. Il y a les innovations de produits et services et les innovations de procédés, qui incluent les innovations d'organisation et de marketing. Mais on verra plus loin qu'il existe d'autres types d'innovations. Mais ici, l'Union européenne n'a ciblé que quelques-unes. Voilà. Donc ça, c'est cette définition de l'Union européenne. Voilà. J'ai rappelé que l'innovation implique de trouver un marché et suppose une appropriation de la nouveauté par ses destinataires. Je vous propose à présent de, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, que l'Union européenne a, comment je pourrais dire, a fixé des priorités, je dirais, dans sa politique d'achat d'innovation. Et ce qui est intéressant, je pense, ici, c'est de voir sur quoi la communauté européenne a mis l'accent. Il y a quatre éléments qui sont intéressants ici. Le premier, c'est le tout premier que je vous ai mis sur lignée en rouge, qui concerne le recours accru aux critères de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un acheteur public européen va lancer sa consultation, il devra veiller à également inscrire des critères d'innovation, tout comme aujourd'hui, il émet des critères environnementaux, des critères sociaux. Aujourd'hui, les critères de l'innovation font partie intégrante de sa démarche. La deuxième chose intéressante, et là, on est en plein dedans, c'est la professionnalisation des acheteurs publics. Bien évidemment qu'un acheteur public bien formé aujourd'hui doit également avoir, je dirais, les réflexes et les bonnes pratiques en matière d'achat d'innovation. La troisième chose, c'est qu'elle met l'accent, bien évidemment, sur l'accès des PME au marché public. Alors, ce n'est pas propre à l'Union européenne, vous avez aussi cette même exigence des marchés publics. Mais du coup, ça suppose aussi, on en revient à la professionnalisation des acheteurs publics, c'est comment finalement améliorer l'accès des PME. On va le voir dans la troisième partie de mon exposé. Et puis enfin, il y a, et ça c'est primordial bien évidemment, c'est la notion d'intégrité et de responsabilité de l'acheteur public, puisqu'on va voir que l'innovation dès qu'on touche à l'innovation, on touche souvent au droit à la propriété intellectuelle, au secret des affaires. Et donc forcément, il faut que l'acheteur soit extrêmement vigilant, extrêmement sensible à cette intégrité, parce qu'on est dans des notions de relations de confiance entre les startups et l'acheteur public. Voilà, donc ce sont les six priorités, mais on voit bien que l'innovation constitue un angle majeur. Alors, on a vu la définition très générique du manuel d'Oslo. On a vu ce qu'on faisait au niveau européen, où on restreignait cette définition à quelques types d'innovation. Je vous propose de voir à présent la France, côté France, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a contextualisé, on va dire, cette définition pour la rendre en plus opérationnelle pour l'acheteur. Voilà, aujourd'hui, comment est défini l'achat d'innovation en France ? C'est lorsqu'elle recouvre trois, on va dire, au moins trois éléments. Le premier, lorsqu'il s'agit d'une solution qui n'existe pas, mais qui pourrait probablement être développée dans un temps raisonnable. Vous voyez, on ne dit pas dans cinq ans, dans deux ans, dans six mois, on dit dans un temps raisonnable. Ça veut dire qu'on laisse à l'acheteur public le soin de juger, de caractériser ce temps raisonnable. Deuxième chose, l'achat d'innovation recouvre lorsque l'achat d'une solution est déjà commercialisé depuis moins de deux ans. Vous voyez, on pourrait se dire, non, soit ça sort maintenant, d'accord, mais pour la réglementation j'irais française, on se dit non, même si c'est sorti il y a six mois ou un an, vous pouvez considérer que vous achetez une solution innovée. Et enfin, ça peut être une solution qui apporte une innovation sociale. D'accord ? Donc, tout ce qui apporte une réponse à un besoin non couvert, une réponse nouvelle ou améliorée à un besoin existant est considéré comme un achat d'innovation. Vous voyez, ça laisse quand même je dirais une initiative je dirais à l'acheteur. Donc, en résumé, ce qu'on voit bien, c'est que même s'il existe une référence, un cadre international, on voit bien finalement qu'il n'y a pas de définition incontestée et incontestable, mais que chaque pays l'adapte, je dirais, à sa manière, encore une fois, en fonction de son contexte, de sa maturité, de sa réglementation. Donc, à ce stade, on a défini ce qu'était l'innovation, mais finalement, on se dit, mais de quelle innovation on parle ? Est-ce qu'il s'agit d'une innovation de rupture ? Est-ce qu'il s'agit d'une innovation incrémentale ? D'une innovation de procédé ? D'une innovation technologique ? Pour comprendre un peu tout ce qu'on achète ici, il faut distinguer très clairement les formes d'innovation et les degrés d'innovation ou les types d'innovation, c'est la même chose. Donc, ce que je vous propose dans les deux prochaines slides, c'est de découvrir justement à la fois les formes et les degrés d'innovation. Voilà. Vous avez, alors ici, c'est un synoptique, je vous ai résumé ici, les quatre formes d'innovation. Vous avez, vous avez donc en abscisse, c'est-à-dire en bas pour les non-matteux, le niveau confirmé au nom du besoin et en ordonnée, donc c'est à gauche, le niveau de risque. Ces quatre formes d'innovation, je vais vous les expliciter. Alors, le premier, vous avez en bas à gauche l'innovation dite incrémentale. Vous voyez que le risque est faible et le besoin explicite. D'accord ? En fait, ici, on est dans une démarche qui consiste à améliorer constamment ce qui existe déjà. Vous voyez, le risque, il est très faible. Je vous prends des exemples. Pour ceux qui connaissent la Golf de Volkswagen, on en est à la version 8. Donc, ça veut dire que depuis 1974, Volkswagen, régulièrement, je dirais, innove de manière incrémentale mais sans prendre de risque. Elle sait qu'il y a un besoin. Le besoin, il est clair, mais elle ne prend pas de risque. Donc, elle améliore. Vous prenez aujourd'hui Apple. Aujourd'hui, on est passé de l'iPhone 8 à l'iPhone, je ne sais plus combien, 12, quasiment en 8 ou 12 mois. Apple, Samsung, voilà, très régulièrement renouvelle leur offre. Et donc, ça, c'est de l'innovation, on va dire, incrémentale. On change très peu de choses mais on répond toujours à un besoin. Ryanair, pour prendre un dernier exemple, le low cost, il n'a pas inventé l'avion, il n'a pas inventé, je dirais, les voyages. Simplement, il a inventé un modèle économique mais il a pris très peu de risques. Mais il rencontre, je dirais, un succès commercial. Deuxième type, deuxième forme d'innovation, c'est l'innovation de rupture. Donc là, c'est lorsqu'on privilégie l'accès à un service dans le but, on va dire, de le rendre disponible que ce soit en termes de simplification d'usage ou encore de réduction du prix. Prenons l'exemple de la reconnaissance faciale, de la téléphonie mobile, même chose, on peut aller un peu plus loin en termes de simplification d'usage et tout en réduisant les tarifs. Le troisième innovation, innovation adjacente, alors ça, ça fait partie des stratégies les plus utilisées, je dirais, parce que ça permet de prolonger la durée de vie d'un service ou d'un produit. Elle permet en fait de porter un produit existant sur un autre marché auquel elle n'était pas vouée ou de créer tout simplement un nouveau produit dans un marché. Je prends deux exemples. Les post-it. Aujourd'hui, c'était initialement le post-it, c'était un papier, vous prenez un bout de papier très simple, mais qui se sauvait un peu partout. 3M a développé le post-it, c'est-à-dire le papier autocollant. Voilà, ça, c'est une innovation adjacente. Tout comme Uber, aujourd'hui, il n'a pas inventé la notion de taxi, il a simplement inventé la possibilité, je dirais, d'être plus réactif. Il a apporté un service supplémentaire. donc il apporte, je dirais, un nouveau produit sur un marché, mais il ne l'a pas inventé. Et on voit bien, on se rappelle toujours du besoin implicite et du risque élevé. On voit bien, encore une fois, que plus on avance, je vois ici, par exemple, je vais montrer ici, je reprends ici l'exemple. Vous voyez ici, mes flèches vertes, en bas à droite, plus le besoin est implicite, plus c'est disruptif, on va dire révolutionnaire. Et puis à gauche, plus le risque est fort, plus le retour sur investissement est grand. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous innovez, moins la concurrence peut vous suivre et donc vous êtes en mesure d'être leader sur votre marché. Donc c'est vous qui décidez du prix. Ce qui vous permet en plus de marger plus facilement. Mais par contre, vous prenez un risque beaucoup plus fort. Dernière innovation, c'est l'innovation radicale. Alors là, c'est vraiment commercialiser un tout nouveau produit sur un tout nouveau marché qui modifie profondément les usages. C'est typiquement, prenons l'exemple, des CD, voilà, des CD, du MP3, de l'Internet. On est vraiment dans une innovation radicale. On a changé profondément les usages. C'est ce qui fait la caractéristique de cette forme d'innovation. OK ? Voilà, ça, c'est les quatre formes d'innovation. À présent, ce que je vous propose, c'est de regarder les degrés d'innovation. C'est-à-dire que dans ces formes d'innovation, vous pouvez avoir des degrés différents. Quels sont-ils ? Alors, vous avez, vous vous rappelez, on l'a évoqué tout à l'heure, mais dans le manuel d'Osco, il y avait quatre types d'innovation qui étaient mises en avant. il y avait les procédés, l'innovation de procédés ou d'organisation, les procédés technologiques et les procédés de produits de services ou d'usage. Là, il y en a deux de plus. Le premier, donc je vous propose à la fois de dire ce qu'il en est et puis de prendre des exemples également concrets. Sur les produits de services ou d'usage, c'est tout ce qui améliore les produits, l'usage existant ou qui introduit de nouveaux services. Des exemples, c'est la voiture hybride, le service après-vente 24-24, la motoneige, Google Maps, ça, ce sont des produits de services ou d'usage. Deuxième type degré d'innovation, ce sont des procédés ou des nouvelles organisations, c'est-à-dire que ça change la manière dont l'entreprise organise son travail et sa chaîne logistique. Même chose, ce qui a changé, c'est la vente par Internet, la nouvelle chaîne de montage, par exemple, robotisée, le co-working, le code barre, le RFID, vous savez, c'est ces puces qui permettent de suivre, je dirais, des produits de manière électronique. Ça, ce sont des innovations de procédés ou d'organisation. Troisième type d'innovation, marketing et commercial, on change la présentation, la distribution, la tarification, la promotion de l'offre. Typiquement, c'est l'exemple de l'information en temps réel, le logiciel SAS, aujourd'hui, c'est une innovation commerciale, le coaching Internet, les abonnements en ligne, voilà, c'est quelques exemples parmi des milliers d'autres. Vous avez également l'innovation sociale, c'est tout ce qui apporte de nouvelles réponses à des besoins sociaux qui sont peu ou mal satisfaits. On peut prendre l'exemple du recyclage pour réutilisation, des agences d'emploi, notamment pour les sans-abri, c'est un exemple qu'on a par exemple chez nous en France. Côté innovation technologique, tout ce qui crée ou intègre une ou plusieurs nouvelles technologies, l'exemple de la montre connectée en braille, le smartphone pliable, les camions autonomes. J'ai remis RFID puisque l'on voit bien que selon le degré également d'utilisation du RFID, on peut être dans tel ou tel type d'innovation. Et enfin, l'innovation de modèles d'affaires, là, l'exemple, c'est la réorganisation de structures de revenus et de coûts. C'est l'exemple de Airbnb, Uber, Paypal. Donc, pour reprendre l'exemple tout à l'heure d'Uber, on voit bien qu'Uber est dans une forme d'innovation, on a dit tout à l'heure, adjacente, mais dans un modèle d'affaires, dans un type de modèle d'affaires. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire qu'il y a les grandes formes d'innovation et ensuite, on distingue caractérise le type d'innovation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? D'ailleurs, vous me direz ça tout à l'heure par les questions. J'ai bientôt terminé ma première partie. Je vous propose à présent de voir clair. On a vu clair sur les formes et les types d'innovation, mais finalement, on n'a pas encore parlé d'achat public d'innovation. Je vais tenter de vous présenter, puisque je crois qu'en Tunisie, il n'existe pas la notion aujourd'hui d'achat public d'innovation, mais ça pourrait être sensiblement cette définition. On pourrait définir comme l'acte d'acquisition d'un bien ou d'un service dont le besoin n'est pas satisfait par des solutions existantes et qui réclame la recherche d'une solution nouvelle, soit en cours de commercialisation, soit à construire par la phrase de recherche et de développement. Ça, c'est très important parce que quand on parle de solutions existantes, ça veut dire aujourd'hui qu'il n'existe rien sur étagère, il n'y a rien de standard. La deuxième chose intéressante, c'est qu'on parle de solutions nouvelles et ça, je vais en parler tout à l'heure notamment pour comprendre la suite, on va voir tout à l'heure ce qu'on appelle les PPI et PCP, c'est-à-dire les modes de contractualisation de l'innovation dans l'achat public. Mais globalement, c'est ça. Pour un acheteur public, c'est d'acquérir un bien ou un service dont le besoin n'est pas satisfait par des solutions existantes et qui réclame la recherche d'une solution nouvelle. Simplement, on peut se poser deux questions mais à lesquelles je ne vais pas répondre tout de suite, on verra en troisième partie. C'est finalement, ok, j'ai bien compris la définition, mais finalement, comment qualifier et reconnaître un achat public d'innovation parce que cette définition elle est quand même relativement large mais comment moi acheteur public je peux me sécuriser un peu plus pour me dire ok, là je peux dire j'achète un achat public d'innovation, on va le voir à la suite et puis une fois qu'on l'a qualifié c'est finalement oui, mais comment je l'achète ? Donc, vous aurez également je pourrais vous donner quelques éléments. Alors, à présent on voit bien que en tant qu'acheteur public c'est important d'être acculturé sur le monde de l'innovation notamment sur les méthodes notamment de management d'innovation on va le voir là au travers de deux méthodes de conception innovante je vous en ai parlé tout à l'heure le design thinking et l'open innovation parce que l'acheteur public doit être un comment je pourrais dire un stimulateur doit être un vecteur de transformation il doit aider à transformer son administration et pour ça il faut qu'il utilise des outils et il peut en avoir deux à sa disposition le premier on va le voir ici c'est le design thinking et ensuite l'open innovation alors nous avons en premier lieu le design thinking voilà c'est ce que je marque ici design thinking et open innovation je rappelle que le management de l'innovation qu'est-ce que c'est c'est la mise en œuvre on va dire de techniques qui visent à créer les conditions les plus favorables au développement d'innovation concrète c'est-à-dire que c'est tout ce qui peut concourir à favoriser la réflexion l'itération voilà mettre en avant peut-être des solutions un peu complètement désarticulées loufoques mais en fait c'est d'aider à émettre des réflexions et ça c'est important ensuite de cadrer ces deux outils peuvent le permettre alors bien évidemment il existe d'autres types de management d'innovation vous connaissez certainement le brainstorming le crowdsourcing mais là vu le temps imparti je voulais simplement cibler me concentrer sur ces deux méthodes alors la première la première méthode c'est cette première cette approche on va dire ça a été développé à Stanford dans les années 80 pour réfléchir et innover sur des retours utilisateurs c'est une méthode en cinq étapes vous l'avez en bas tout en bas de la présentation vous avez la première la première partie qui est ce qu'on appelle la première étape c'est l'empathie alors c'est une première phase qui est importante parce qu'on se met à la place de l'utilisateur futur qui va utiliser cette solution innovante la deuxième étape c'est la définition il faut qu'on définisse le problème et le moyen le plus sûr de créer la meilleure solution cette étape là elle est importante parce qu'elle a pour but de cadrer le besoin la solution la plus recommandée à cette étape c'est d'intégrer la question du pourquoi à chaque problématique pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça pourquoi pourquoi ça aide à bien définir à cadrer le besoin une fois qu'on a défini ce besoin on passe à la phase d'idéation j'ai envie de dire c'est la phase où tout est permis ou presque c'est-à-dire toutes les idées les plus folles je disais tout à l'heure loufoques je dirais sont établies ici et toujours de manière bienveillante et créative il n'y a pas de limite mais on pourrait parler ici de brainstorming typiquement on est dans cette phase là vous avez une quatrième étape qui est le prototypage où là on prend une idée développée pour créer un prototype on essaye de visualiser ce prototype donc on ébauche une maquette on la modélise on la construit on est vraiment dans la phase expérimentale qui donne un peu vie je dirais au projet et de là en construisant cette maquette on va dire on va se rendre compte des premières contraintes inhérentes c'est tout l'intérêt du prototype bien évident et puis enfin vous avez la phase test c'est là où vous testez vous apprenez je vais dire de vos erreurs on est dans une méthode qu'on appelle agile c'est-à-dire qu'en fait on réagit en interaction avec toute l'équipe parce que forcément je ne l'ai pas précisé mais pour construire cette approche-là il faut être en équipe projet donc typiquement si on prend l'exemple de l'acheteur public je dirais qu'il serait mature pour mettre en place ce design thinking pour construire un appel d'offres typiquement il peut utiliser cette approche-là puisqu'il va mettre dans la boucle le prescripteur l'utilisateur le responsable juridique le décideur etc donc une équipe projet dans laquelle il va cadrer un petit peu toute cette démarche c'est extrêmement puissant comme outil en termes de management de l'innovation on l'utilise nous régulièrement sur des projets d'achat d'innovation ensuite nous avons voilà donc c'est ce que je disais une très bonne une très bonne méthode pourquoi c'est une bonne méthode parce qu'on va le voir plus loin c'est pour construire des cahiers des charges fonctionnels ça veut dire qu'on va convertir je dirais des solutions on va dire en besoin c'est ça l'intérêt de cette approche dernière approche de management de l'innovation et après je termine cette première partie et je vous laisse me questionner si besoin est alors pardon sur le temps excusez-moi j'allais un peu vite je vous ai mis ici deux exemples très simples de design thinking on ne va pas rentrer dans le détail mais c'était juste pour vous donner des exemples très concrets en haut c'est un IRM qui a été créé je dirais pour les enfants pour éviter que ça fasse peur parce que vous imaginez quand un enfant rentre dans un dans un gros tuyau comme ça ça fait toujours peur donc voilà ils ont réfléchi entre médecins entre plusieurs experts et ils ont conçu on va dire ce type d'IRM en bas vous avez un fast food qui a été on va dire comment dire rénové reconstruit en fonction justement des retours utilisateurs puisque souvent il y avait des files d'attente la nourriture était un peu qualitative mais finalement il n'y avait pas de comment dire on n'arrivait pas à optimiser le service donc il y a eu tout un travail justement de remise en cause du processus ils ont travaillé avec tous les acteurs j'irais concernés et aujourd'hui ça marche ça marche beaucoup donc voilà c'est deux exemples très simples mais il y en a énormément d'autres alors dernière méthode que je vous propose de découvrir c'est l'open innovation pour le coup je pense que vous en avez au moins entendu entendu parler l'idée centrale derrière l'open innovation ou l'innovation verte ça repose sur le fait que les entreprises ne peuvent pas toujours compter uniquement sur leur propre centre de recherche et de développement pour innover donc ces entreprises peuvent alors partager leurs connaissances et collaborer avec d'autres entreprises ça peut être des laboratoires de recherche ça peut être des universités bien évidemment souvent entre partenaires qui ont des intérêts économiques et technologiques convergents mais ça marche aussi par exemple pour l'acheteur public qui pourrait aussi très bien se dire j'ai pas la science infuse aujourd'hui j'ai besoin d'aller un peu plus loin dans mes démarches je dirais de recherche de produits ben voilà je m'ouvre un peu à l'extérieur je vais voir un peu ce que proposent des universités encore une fois des fournisseurs enfin voilà qu'est-ce qu'il y a d'innovant qu'est-ce qu'il y a d'innovant autour de moi à proximité ça peut être une bonne approche alors cette innovation ouverte elle peut prendre plusieurs formes elle peut prendre notamment la forme je sais pas par exemple d'un club régional d'acheteurs vous pouvez très bien dire ben voilà moi aujourd'hui ça m'intéresse de réunir tous les acheteurs tunisiens du public enfin de Tunis pardon déjà ou d'une grande ville ou d'une petite ville d'ailleurs de Tunisie et puis de de réunir sur la base du volontariat tous ces acheteurs et puis finalement de réfléchir à des à des besoins communs des besoins communs que vous pourriez ensuite matérialiser sous forme d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt voilà parce qu'on est plus fort ensemble que tout seul la deuxième chose ça peut être la co-construction de solutions innovantes alors ça c'est plutôt côté entreprise mais voilà l'idée de l'open innovation c'est que on s'ouvre à l'extérieur parce qu'on considère qu'on n'a pas le savoir-faire ou les ressources suffisantes en intérêt d'accord la condition mais évidemment on l'a dit c'est d'avoir des intérêts des intérêts communs comment marche on va dire cette cette innovation cet management de l'innovation c'est la même façon que pour le design thinking c'est sous forme de cinq étapes on va pas je vais pas les détailler ici vous les avez sous les yeux mais c'est un peu la même démarche identifier ses besoins définir des axes prioritaires on fait une veille pour voir un peu ce qui existe à l'extérieur on sensibilise en interne sur ce qu'on fait très clairement et puis ensuite on communique à l'extérieur sur ces actions voilà j'en ai fini de cette première partie encore une fois qui partait enfin qui qui vous présentez ce qu'était l'innovation et avant peut-être de passer à la phase à la phase benchmark internationale s'il y a trois quatre questions je vous écoute si vous avez des questions juste voilà il faut mettre le micro si vous voulez mettre la caméra aussi mais ce n'est pas obligatoire mais juste le micro et poser la question à Laurent merci bien si c'est clair pour tout le monde n'hésitez pas vous aurez une chance au deuxième deuxième partie et troisième partie si vous avez des remords alors à présent je vais vous proposer un voyage à l'étranger puisque être acheteur public c'est être curieux s'intéresser aux meilleures pratiques donc je vous propose un petit voyage à l'international pour je dirais visualiser ce qui se fait de mieux en matière d'achat d'innovation public ou non et on va s'intéresser dans un premier temps vous allez voir au poids des marchés publics tout à l'heure Caïs l'a évoqué le poids assez important que vous avez en Tunisie des marchés publics mais qui peut être une belle opportunité et puis on va voir également une étude internationale qui a été réalisée en début 2018 au sein de l'OCDE par la demande de l'État français on s'intéressait nous on voulait savoir un petit peu comment acheter les pays étrangers notamment dans le secteur public donc on va voir il y a eu la zone européenne la zone Amérique la zone Asie je vous ai résumé un petit peu tout ça et puis on va s'intéresser à quatre points principaux qui structurent notamment les organisations achats dans leur quête d'acquisition de solutions innovantes on va voir le modèle d'organisation les processus achats les outils la professionnalisation voilà quatre points je pense très intéressants pour votre formation alors voilà ce petit panorama de l'innovation dans le monde alors ce graphique qu'est-ce qu'il représente alors c'est une je dirais c'est un graphique donc OCDE qui à gauche montre le poids des marchés publics dans le PIB le produit intérieur brut du pays et à votre droite le poids dans les dépenses des administrations publiques et ce que j'ai fait figurer en bleu les barres bleues de chaque côté en fait correspondent à la situation aujourd'hui de la Tunisie c'est-à-dire qu'à votre gauche alors en moyenne puisqu'on parle de 12 ou 15% du PIB selon les études que j'ai pu lire mais globalement voilà où se situe la Tunisie ça veut dire quoi ça veut dire que le poids des marchés publics de la dépense publique que ça soit à gauche ou à droite pèse fortement sur l'économie tunisienne alors on pourrait se dire ouais mais ça veut dire que là la Tunisie effectivement on voit par rapport aux autres même s'il y en a quelques-uns qui font mieux mais il faut plutôt le voir sous l'angle positif c'est-à-dire se dire qu'au contraire ça peut être une belle opportunité pour les TPE PME innovantes qu'aujourd'hui l'acheteur public tunisien puisse utiliser la commande publique les marchés publics pour aller capter cette innovation et soutenir l'économie l'économie du pays donc voilà donc c'était simplement pour que vous puissiez vous situer par rapport aux autres pays en fait ce qui est intéressant ici c'est de c'est de de voir on va dire les enjeux parce que on voit bien que c'est à la fois un enjeu conjoncturel un enjeu économique parce que on l'a dit tout à l'heure des entreprises aujourd'hui peuvent utiliser les références de l'état ou de collectivité pour aller se vendre y compris à l'international c'est aussi beaucoup de start-up tunisiennes utilisent ce levier là donc il faut leur donner ces moyens là et puis c'est également un moyen de créer de la richesse pour l'état tunisien puisque une société qui se crée qui se développe c'est autant de taxes qui reviennent au gouvernement c'est aussi un enjeu structurel on n'oublie pas également que c'est un moyen de moderniser l'administration publique on l'a vu tout à l'heure sur l'intérêt de recourir à l'innovation ça suppose de maîtriser ses dépenses publiques mais aussi de promouvoir le management de l'innovation bref c'est tout ce qui peut décloisonner aujourd'hui les structures donc ce poids là aujourd'hui il ne faut pas le voir comme un handicap voyons-le plutôt vers une opportunité même si on peut imaginer qu'en optimisant vos dépenses finalement cet étau se redresse en tout cas ce qui est clair c'est que l'achat public d'innovation en Tunisie c'est un vrai vecteur fort de transformation et de booster on va dire de l'économie donc vous en tant qu'acheteur public vous êtes vraiment un acteur un acteur important de ce dispositif alors à présent ce que je vous propose c'est également de voir je vous propose à présent également de voir on a fait une petite évolution comparative mondiale des performances en matière de recherche et d'innovation donc là on n'est pas dans le domaine de l'achat public d'innovation on est dans l'innovation au sens large c'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce qui est recherche développement le nombre de brevets le nombre de comment on appelle ça de recherche de chercheurs etc donc c'est un nombre d'indice c'est un classement mondial qui est fait par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle l'OMPI et qui publie chaque année un indice mondial de l'innovation avec environ 80 indicateurs alors j'attire votre attention parce que ça c'est un document de 2019 mais depuis avec la COVID ça rebat les cartes donc on a moi j'attends avec impatience le classement 2020 parce que je pense qu'il va y avoir un mouvement de masse et je pense que des pays comme l'Inde la Chine voire quelques pays africains vont à mon avis passer dans ce classement ou progresser fortement en tout cas pour vous voilà retenez je dirais que les meilleurs aujourd'hui en performance j'entends encore une fois en termes de recherche et d'innovation pas sur les achats publics mais c'est important pour vous de le savoir ensuite je vous ai mis le même classement mais là c'est plus par zone géographique où on voit les principaux leaders et vous voyez notamment sur ce tableau alors vous ne voyez pas la Tunisie mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas je dirais comment je pourrais dire en forte hausse puisque selon selon le tout dernier classement du Global Innovation Index qui est la référence internationale en matière la Tunisie est passée de 2017 à 2020 du 74ème rang au 65ème rang sur un total de 126 pays si ça peut vous rassurer loin devant le Maroc et l'Algérie donc ça montre bien que vraiment la Tunisie est aujourd'hui en forte progression donc je ne doute pas que dans quelques années elle figure comme leader régional de ce pays alors ensuite je vous propose simplement de cette slide ce graphique à pull en fait qu'est-ce qu'il montre alors vous voyez je vous ai mis avec la flèche c'est votre pays en fait ça montre quoi ça montre la relation entre les niveaux de revenus le PIB par habitant et les performances en matière d'innovation en fait la ligne de tendance que vous voyez il y a une ligne qui passe à travers la flèche ça donne une indication de la performance d'innovation attendue en fonction du niveau de revenus ça veut dire quoi ça veut dire que les économies donc les pays on va dire qui apparaissent au-dessus de la ligne de tendance obtiennent de meilleurs résultats que prévus et ceux qui sont en dessous bien évidemment sont en dessous des attentes donc ça veut dire que la Tunisie aujourd'hui répond aux attentes progresse fortement et on pourrait se dire qu'avec les achats publics puisqu'encore une fois le poids de la dépense publique fait que l'acheteur public a un rôle important à jouer on pourrait se dire que cette planète si on regarde un peu toutes ces planètes là puisse remonter le plus haut possible et toujours au-dessus de cette ligne voilà je vous ai présenté ça parce que je pense que c'est intéressant en tant qu'acheteur de visualiser un peu où vous en êtes une autre une autre style que je voudrais partager avec vous aussi pour votre information votre curiosité simplement c'est ce qui se passe donc au niveau européen à notre niveau aujourd'hui ce sont les pays scandinaves les pays du nord qui aujourd'hui sont leaders très clairement sur l'innovation sur la recherche et l'innovation et puis comme vous le voyez la France le Portugal l'Allemagne sont des innovateurs on va dire assez forts voilà alors ensuite je vous ai parlé d'une étude qui a été réalisée donc auprès de 8 pays l'Allemagne l'Italie l'Espagne le Royaume-Uni la Suisse les Etats-Unis le Canada la Corée du Cile et je l'ai simplement focalisé sur sur 4 points principaux parce que je pense ça peut être inspirant pour vous ça peut être intéressant de voir un petit peu comment font les autres alors on va commencer par le modèle d'organisation et je vous présente ici le modèle des Etats-Unis alors pourquoi les Etats-Unis ce qui nous semblait intéressant c'est qu'ils ont mis en place en fait 14 AMI en fait les AMI c'est acquisition innovation labs en fait qui sont destinés à promouvoir l'innovation dans les achats publics et en fait qui aident les acheteurs à intégrer l'innovation dans leur stratégie donc dans chaque agence vous avez un porte-parole de l'achat d'innovation qui crée ce qu'on appelle un laboratoire de l'achat d'innovation c'est à dire qu'en fait il accompagne l'acheteur public je dirais dans son dans son dans la construction on va dire de son appel d'offres ils mettent en place un portail notamment tous les cas pratiques qu'ils ont pu rencontrer donc une sorte de grande foire aux questions voilà donc ça aide véritablement l'acheteur aujourd'hui à être rassuré à apprendre les meilleures bonnes pratiques donc il peut s'appuyer sur cette sur ce sur ce titre d'agence et c'est une grande force aux Etats-Unis ce qui les a fait progresser assez assez rapidement alors après je ne parle pas des autres des autres organisations qui ont aussi chacun je dirais leur leur bonne leur bonne leur écosystème mais mais en tout cas les Etats-Unis sortent du lot c'est ce qui ressort encore une fois de l'étude de cette de ce benchmark ensuite voilà ensuite ce qui peut être intéressant c'est de vous montrer comment fonctionne la France dont l'organisation je pense est similaire à celle de la Tunisie c'est-à-dire on retrouve ici ce qu'on appelle des clusters des pôles de compétitivité les chambres de commerce une banque publique certainement de l'innovation voilà donc on est dans cette organisation-là aujourd'hui pour favoriser l'achat on n'a rien inventé ce qu'on peut dire simplement c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de l'innovation simplement moi j'y vois personnellement une limite c'est la difficulté de coordination et de cohérence des actions publiques c'est-à-dire que trop d'acteurs peut réduire la visibilité pour les entreprises c'est-à-dire que moi je suis une entreprise une start-up finalement je me dis à qui je dois m'adresser et on voit en France ça mérite peut-être un pilote un grand pilote parce que voilà chacun veut bien faire avec ses financements avec ses accompagnements mais finalement ça brouille peut-être des fois l'offre et ça peut être perturbant pour les entreprises alors de l'autre côté si on veut rester positif le côté positif de ce type d'organisation c'est que c'est la palette d'expertise c'est-à-dire que et puis la palette de financement on peut aller aussi chercher plus facilement je dirais des solutions voilà donc en tout cas c'est ce que l'on fait en France alors à présent oui je vous ai résumé ici ce qui est ressorti de l'organisation achat pour favoriser l'achat d'innovation le premier constat c'est que 100% des sondés ont vraiment un écosystème de l'innovation qui tourne autour de clusters pôles de compétitivité ou centres d'innovation donc ça on sait que ça marche avec les limites que je viens d'évoquer le deuxième constat c'est vraiment la notion de coordination et de cohérence entre les administrations et l'écosystème de l'innovation voilà là où les universités enfin là où les entreprises travaillent étroitement avec les universités ou les pôles de compétitivité c'est là où l'innovation est la plus mature c'est là où les startups je dirais boostent et croissent je dirais fortement alors je vous propose de passer à présent au processus d'achat alors en clair comment on achète de l'innovation finalement dans le secteur public je vous ai pris l'exemple de l'Europe parce qu'on en parle souvent et notamment du ce que je vous appelais tout à l'heure le PPI et le PCP pourquoi ? parce que en fait l'acheteur européen il a deux possibilités il a la possibilité d'acheter une solution innovante qui nécessite de la recherche et de développement et c'est ce qu'on appelle l'achat pré-commercial ou PCP en anglais donc l'acheteur européen il va travailler par exception hors des procédures formalisées usuelles c'est à dire qu'aujourd'hui on a une procédure particulière très singulière qui nous permettent d'acheter ce type de solution innovante donc là on est bien je dirais on est bien dans la création on est bien dans la recherche dans l'étape recherche et développement il a une deuxième solution l'acheteur européen c'est qu'il peut acheter une solution innovante qui nécessite plus de R&D c'est à dire qu'aujourd'hui elle est sur le marché rappelez-vous la définition de la France qui permet d'acheter d'une solution innovante de moins de deux ans donc un produit qui est sorti il y a un an par exemple et bien typiquement l'acheteur européen et l'acheteur français peut acheter au travers de cette de cette procédure et là il utilisera les procédures de son code c'est à dire un appel d'offres ouverts un concours chez nous on a un dialogue compétitif mais ça peut être un appel d'offres en deux étapes enfin voilà il peut utiliser les offres les procédures de son code pour vous donner schématiquement un exemple c'est voilà typiquement ce qui est en orange c'est cette phase de pré-commercial procurement PCP c'est à dire que vous prenez l'exemple ici on est dans le solution design où apparaît l'ampoule vous avez quatre fournisseurs aujourd'hui qui sont sollicités il y en a finalement trois qui ont développé un prototype et finalement on va retenir deux je dirais pour acheter la solution donc là on est dans la phase encore une fois orange et par contre la partie PPI donc c'est ce qui figure en vert où là la solution existe elle est sortie elle est sortie de R&D et donc l'acheteur va utiliser ces procédures des procédures de son code je vous ai repris un autre exemple ici français où vous avez sur la gauche pardon vous avez donc si on le prend vous avez trois silos trois colonnes sur les trois premières colonnes on voit bien qu'il y a les stipulations communes qui ont été établies aux trois partenaires c'est à dire que l'acheteur a élaboré un début de cahier des charges donc il y en a trois fournisseurs qui font de la recherche finalement on se rend compte que le troisième ne répond pas au début du cahier des charges donc il reste plus que deux en développement et enfin le deuxième abandonne également parce que ça ne correspond pas non plus à ce qu'on souhaite et finalement on obtient la première colonne c'est ce fournisseur là qui retenit voilà donc ça c'est ce qu'on appelle chez nous en France le partenariat en Europe le partenariat d'innovation mais on va voir en troisième partie qu'on peut aujourd'hui acheter de l'innovation sans passer alors sans passer par ce genre de procédure même si je fais une petite une petite réserve c'est à dire que ce que je vais vous expliquer dans la troisième partie c'est surtout de l'achat de solutions on va dire en PPI c'est à dire ici en achat public d'innovation parce que l'achat pré-commercial peut être enfin pour le coup je ne maîtrise pas suffisamment votre code pour savoir si vous pouvez aujourd'hui acheter du prêt commercial par contre ce qui est sûr c'est que vous pouvez acheter de l'achat public d'innovation voilà alors ensuite oui je vous ai pris un autre exemple toujours des Etats-Unis vous allez me dire décidément mais il n'y a pas que les Etats-Unis qui sont bons mais je trouve ça intéressant parce que l'acheteur public américain il dispose de trois manières d'acquérir de l'innovation au travers de ces marchés publics le premier c'est d'organiser des événements incitatifs et puis des procédures à étapes le second c'est il lance des défis il met en place des POC il propose des programmes du coaching du monitorat pour permettre au gouvernement d'exprimer leurs besoins donc aux acheteurs pour exprimer leurs besoins sous forme d'un défi lancé aux fournisseurs et où il leur dit aidez-nous à résoudre ce problème que nous rencontrons voilà et puis le troisième c'est ce qu'on appelle un contrat par étape qui est un processus d'évaluation en trois phases où vous avez dans un premier temps un document conceptuel ensuite vous avez une proposition complète par appel d'offre et puis ensuite vous avez une évaluation du pilote de ce POC sur un ou deux ans et ça du coup ça permet d'identifier et de valider vraiment efficacement les options pour un acheteur donc ça permet j'ai mis une flèche parce que c'est un petit peu un degré je dirais dans l'acquisition d'innovation il a ces trois procédures possibles ce que nous n'en avons pas en France ou de manière parcellaire alors à présent je vous propose de voir côté outils il y a des outils intéressants voilà on a notamment quelques outils que vous avez vous aussi en Tunisie mais on leur demande de mettre en place des outils pardon des pays ont mis en place des plateformes dédiées à l'achat d'innovation c'est à dire qu'on lance un appel à projet mais on parle bien ici de plateforme d'achat d'innovation enfin d'achat public d'innovation on ne parle pas de plateforme d'innovation où on s'adresse je dirais c'est je dirais le secteur privé qui s'adresse au secteur privé pour aller chercher de l'innovation là c'est bien l'État ou les collectivités qui recherchent une solution et qui lancent un appel à projet public d'innovation donc certains pays comme la France le Canada l'Espagne ont ce type de plateforme et ça marche très très bien je peux vous donner un exemple que j'ai eu pour ma part où je cherchais à détruire définitivement l'amiante dans nos chantiers de rénovation notamment de nos bâtiments et j'ai lancé un projet et un appel à projet et j'ai eu une réponse d'une start-up qui m'a répondu qu'elle est en capacité de détruire définitivement l'amiante par de l'acide mais que cet acide était bien évidemment recyclé pas jeté dans la nature mais surtout ce qui est intéressant c'est que l'amiante est composée de fibres et que ces fibres du coup se transforment en silice et cette start-up revendait la silice à des industriels ce qui faisait de cette innovation une économie circulaire et donc grâce à cette un autre appel à projet cette start-up aujourd'hui croit d'ailleurs attaque le marché de la déconstruction des navires puisque vous savez que les navires notamment militaires puisque les navires militaires à l'époque sont composés de beaucoup d'amiances voilà donc c'est pour vous donner un exemple de l'intérêt de ce genre de plateforme de ce genre d'outil pour je dirais l'acheteur public et vous avez d'autres exemples j'ai pris celui de la France parce que je le connais bien et sont certains que j'ai pu mettre en oeuvre le premier c'est une communauté d'achat d'innovation aujourd'hui on a créé une sorte de comment je pourrais dire de whatsapp de facebook de la communauté acheteur public donc on échange sur les pratiques en matière d'achat d'innovation le deuxième sujet je l'ai évoqué à l'instant c'est la plateforme des achats d'innovation on a un appui également au sourcing puisqu'on va voir qu'il ne s'agit pas de rencontrer n'importe comment les start-up pour éviter tout délit de favoritisme pour être bien carré bien clair juridiquement on accompagne justement l'acheteur à ces rencontres on met en place des événements annuels des séminaires des hackathons tout ce qu'on veut etc et puis on a sorti élaboré de nombreux guides pratiques voilà dernier point principal sur la partie benchmark c'est la professionnalisation on est complètement dedans cette sensibilisation on va dire en fait quelque part partie aussi qu'est-ce qu'on y voit ici concrètement vous voyez ici il y a une différence on voit encore les Etats-Unis plutôt leaders avec l'Allemagne et le Royaume-Uni moi ce que je retiens ici c'est que la différence entre l'Italie par exemple et les Etats-Unis c'est la considération de l'acheteur c'est-à-dire que l'acheteur côté Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni et la France parce que la France l'a structuré plutôt aussi avec les Etats-Unis mais c'est que l'acheteur devient un métier à part entière certes il détient des compétences fortes en matière juridique parce qu'il doit utiliser à bon escient l'outil des marchés publics donc il faut qu'il ait une bonne connaissance du droit et du juridique mais on va lui demander également de maîtriser le domaine de l'achat c'est-à-dire qu'on entre dans l'ingénierie de l'achat il ne s'agit pas de bien connaître la procédure il faut aussi bien connaître le marché fournisseur la manière de bien acheter donc dès lors qu'il existe en fait une filière d'achat public et des passerelles entre les services de l'Etat et les collectivités dès lors que cette maturité est forte là on peut se dire ok effectivement on a des acheteurs en capacité d'acheter y compris de l'innovation donc c'est ça la différence entre l'Italie aujourd'hui et l'Allemagne ou les Etats-Unis c'est qu'il n'y a pas de filière achat aujourd'hui en Italie il n'y a pas de formation spécifique d'accord alors ensuite oui alors je vais aller très vite là je vous ai pris deux trois exemples deux trois exemples de pays c'est ici la Corée du Sud retenez ici qu'ils ont ils arrivent à payer leurs fournisseurs en moins de 15 jours et on va se dire que dans beaucoup de pays ça nous intéresserait notamment nous y compris en France mais ça veut dire aussi que du coup on attire de nombreux enfin la Corée du Sud attire de nombreux start-up puisque forcément ces start-up savent qu'elles peuvent aller chercher la trésorerie très rapidement et puis ce que je retiens c'est un programme de certification puisque l'acheteur public coréen doit passer par un programme d'achat de certification c'est à dire qu'il achète il y a une agence en fait qui certifie des achats d'innovation et donc l'acheteur coréen doit passer par ce programme pour acheter de l'innovation donc c'est le côté très mature peut-être un peu militaire mais en tout cas qui développe fortement leur capacité d'achat d'innovation un autre exemple c'est celui du Canada où là on l'a vu c'est le comment je pourrais dire les défis lancés par les ministères auprès des start-up les appels à projets et puis le SPAC qui est le service public d'approvisionnement du Canada c'est intéressant parce que eux ils accompagnent leurs acheteurs c'est à dire que lorsqu'un acheteur a un doute n'est pas à l'aise sur l'achat d'innovation cette agence ce service là l'accompagne donc je pense que c'est un bon soutien pour se sécuriser et rassurer l'acheteur l'acheteur public alors ce qui est intéressant également juste pour votre information puisque c'est pas propre à l'OCDE enfin je veux dire c'est propre à beaucoup beaucoup de pays dont la Tunisie souvent on se dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui bloque finalement l'acheteur à acquérir des solutions d'innovation et je vous ai mis ici ce qui ressort de cette étude OCDE c'est le manque de connaissance et d'expertise c'est à dire bien évidemment quand on n'est pas à l'aise pour acheter de l'innovation on revient sur les fondamentaux et on achète du standard souvent on considère qu'on est sur du prix on se concentre uniquement sur le prix et on ne raisonne pas en coût global en prix de revient donc du coup forcément une start-up qui pourrait proposer un service un peu plus cher au départ mais finalement en six mois un an deux ans on voit un retour sur investissement extrêmement intéressant donc voilà c'est qu'on donne aujourd'hui à l'acheteur public on lui donne peu cette possibilité parce que même si lui décide son manager va lui dire non non tu ne regardes que le prix et tu ne t'intéresses à rien d'autre donc malheureusement ça peut bloquer l'acheteur il y a souvent des incohérences entre les politiques et les stratégies publiques c'est à dire d'un côté on dit il faut promouvoir l'innovation mais de l'autre on ne donne pas les moyens forcément je dirais à l'acheteur donc il y a des fois des calages puis des fois entre ce que dit l'État et puis ce que dit la collectivité le gouverneura etc il y a des fois des comment on appelle ça des contradictions on a aussi une difficulté à recenser les solutions innovatrices c'est à dire qu'on dit ok il faut acheter de l'innovation mais où voilà c'est où est-ce que je vais et puis on a des cahiers des charges qui sont encore trop descriptifs ça rejoint le premier point puisqu'on veut souvent décrire la solution alors qu'en fait il faudrait exprimer un besoin et c'est tout le travail qu'il y a à faire pour l'acheteur public pour acheter de l'innovation on va y venir à la troisième phase et je pense que je vais quasiment en terminer ici de ma deuxième partie oui je vous ai mis également pour votre information là c'est côté fournisseur qu'est-ce qui aujourd'hui gêne les fournisseurs et les start-up à concourir au marché public le premier élément majeur c'est qu'elles sont payées au mieux en 30, 60 voire 80 jours donc forcément ça ne plaît pas beaucoup à une start-up qui a une trésorerie extrêmement fragile on en revient à la spécification technique qui restera à la compétition forcément et puis encore une fois on raisonne sur le critère prix uniquement et pas sur le prix global merci merci Laurent voilà nous avons une question d'Amira Amira si tu peux mettre ton micro merci oui bonsoir donc je me présente Emira Guedde-Gesiri je suis architecte en chef au ministère de la santé et je suis également une étudiante mon master gouvernance et commande publique je vous remercie pour tout ce que vous avez présenté si vous permettez je veux rebondir un peu sur les tout premiers slides si vous voulez vous avez parlé sur l'innovation depuis la définition des besoins c'est-à-dire l'innovation de l'achat commence avec depuis la définition des besoins et donc vous dites aussi que le travail est pluridisciplinaire que soit il y aura des intervenants en interne en externe et tout ça c'est très bien sauf que mon problème là est-ce qu'il y aura peut-être des risques reliés c'est-à-dire est-ce qu'il y aura en parallèle une étude management risk qui constitue je ne sais pas peut-être reste à identifier le risque à l'innovation en elle-même un risque de ne pas répondre aux besoins un risque aussi peut-être capable de faire fonctionner le produit ou d'avoir justement les moyens humains ou qui peuvent justement être aussi professionnels comme vous le dites la professionnalisation pour ça pour justement qu'il va avec justement les produits et les achats innovatrices est-ce qu'il y a ma question je résume un peu si c'est il y a si c'est est-ce qu'il y aura une étude de management risk par rapport à l'étude management innovatrice voilà merci alors peut-être juste si je enfin si je peux reformuler votre question c'est de savoir si quand vous parlez d'études vous parlez d'une sensibilisation comme on l'a fait là ou est-ce que vous parlez d'une au moment de la l'élaboration on va dire des besoins du cahier des charges d'une d'une démarche d'analyse de risque oui c'est tout à fait ça en fait oui c'est à travers le besoin est-ce que les besoins que j'avais identifiés sont corrects ou pas ça marche ou pas c'est ça en fait c'est ça voilà c'est ça tout à fait non mais très clairement mais si on peut reprendre l'exemple de notre démarche de management d'innovation là qui est comme on appelle ça le design thinking que j'utilise moi dans les marchés publics typiquement dans les différentes phases il y a bien évidemment cette cartographie des risques on doit en tant qu'acheteur identifier les points de faiblesse les contraintes et puis de tenter alors des fois on n'élimine pas le risque mais l'idée c'est de la menuiser de le diminuer est-ce que je réponds à votre question en partie en fait parce que en fait ma question c'était par rapport les risques de ne pas pouvoir vraiment ce produit là que j'avais acheté est-ce qu'il répond réellement aux besoins que j'avais fait au départ ah oui justement parce que le côté innovant c'est un peu risqué dès le départ est-ce que je suis assez professionnel d'être de faire fonctionner ce produit est-ce que je suis comme étant des moyens humains etc c'est ça c'est par rapport au c'est par rapport à ça oui ce que vous voulez dire c'est est-ce que le produit que je vais acheter le produit innovant que je vais acheter est-ce qu'il répond aux besoins c'est ça et est-ce qu'il est il est sans risque voilà voilà est-ce que je est-ce que je reformule peut-être est-ce que donc le produit que j'avais dans mes besoins est-ce qu'il répond réellement à mes besoins et est-ce que il n'y a pas il n'y a pas ce petit risque de ne pas pouvoir faire fonctionner ou je ne sais pas si vous avez compris la question si mais quand vous dites fonctionner c'est comme si vous l'aviez déjà acheté or moi de ce que je comprends c'est quand vous êtes dans l'élaboration du cahier des charges avec votre prescripteur vous voulez savoir si vous juriste ou acheteur vous prenez un risque à ce moment-là pour acheter l'innovation exactement parce que l'innovation est toujours un risque on va voir on va voir après justement dans la troisième partie on va voir un petit peu comment vous pouvez l'acheter en minimisant le risque je ne dis pas en l'éliminant mais en minimisant ce risque parce qu'une des conditions je ne le dis pas dans ma troisième partie mais je le dis dès maintenant bien évidemment que je vais vous donner quelques exemples concrets de mise en oeuvre mais ça passe aussi par la sensibilisation du management aujourd'hui vous ne pouvez pas acheter en tant qu'acheteur public de l'innovation si vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie donc c'est un travail on fait de la sensibilisation ici à vous en tant que master pro mais c'est prévu je dirais à un moment ou à un autre qu'on alerte et qu'on sensibilise aussi la chaîne la hiérarchie sur cette démarche là parce que sinon vous serez bridé nous on l'a vécu en France aussi mais évidemment on a dû former toute notre hiérarchie pour dire attendez aujourd'hui c'est possible mais est-ce que vous êtes d'accord pour prendre un minimum de risques merci merci Laurent je vais prendre encore deux questions et après je vais passer donc à J'ai une question de Sassi et après de Souhaël qui voudrait commencer Souhaël peut-être je vais juste mettre votre micro votre micro vous êtes en mute non votre micro ne fonctionne pas madame Souhaël nous sommes deux sourires en fait je pensais je vais donner la parole aux autres participants j'interviendrai après parce que j'ai des remarques concernant la réglementation la mise en oeuvre ici dans le cadre tunisien et peut-être des perspectives de collaboration avec le master je préfère intervenir vers la fin pas de souci d'accord pas de problème je vais passer la parole à Sirhaïs pour faire une petite présentation vous allez nous parler du sondage que vous avez fait juste une seconde Sirhaïs pour Ryan on va en parler tout à l'heure après Sirhaïs donc ne vous inquiétez pas allez-y est-ce que vous pouvez me est-ce que je peux partager mon mon écran parce que vous pouvez m'accorder la voilà voilà option de partage voilà très bien partager est-ce que vous voyez mon écran non non pas encore pas encore c'est bon vous voyez l'écran oui on le voit d'accord très bien donc en fait en fait ce sondage là c'est probablement que c'est pour la première fois qu'on présente il va figurer ultérieurement dans un livret autour de l'achat public d'innovation pour expliquer davantage et vulgariser la notion d'achat innovant mais également pour présenter quelque part l'expérience tunisienne ou les sentiments des start-up tunisiennes dans le domaine de la charte d'innovation donc on a mené une enquête auprès de 100 entreprises qui opèrent dans le domaine de l'innovation essentiellement des start-up on va présenter quelque part des échantillons de l'étude on va essayer de présenter des échantillons de base donc la majorité ou la main plus que la moitié sont des des entreprises à moins de 10 personnes donc vraiment des PME et qui sont formées dans des sociétés à responsabilité limitée ne sont pas des individus ou des personnes physiques et qui opèrent essentiellement dans le monde digital et le monde d'éthique et pour dire que voilà l'échantillon représente quelque part l'écosystème tunisien des innovateurs notamment dans le monde digital Sirhaïs vous pouvez partager votre présentation encore une fois s'il vous plaît c'est bon parfait en plein écran voilà donc je ne sais pas si c'est clair ça commence à tout à fait c'est clair voilà donc nous avons posé quelques questions aux entreprises qui ont répondu au questionnaire et nous avons demandé pourquoi ils sont intéressés ou alors ils seront intéressés par les marchés publics qu'est-ce qu'ils attirent ces entreprises autour des marchés publics et on a vu pour les start-upers ou pour les entreprises et les PME innovantes que essentiellement à travers les marchés publics ils sont attirés uniquement par l'opportunité d'affaires et la référence beaucoup de start-up quand on a parlé avec eux ou quand on a demandé à travers l'étude ne sont pas ne considèrent pas les marchés publics en tant que marché potentiel pour leurs innovations parce qu'ils connaissent déjà les difficultés qui existent autour des marchés publics mais ceux qui sont intéressés et quand on voit 46% et 25% ceux qui sont intéressés ils trouvent que les marchés publics constituent une opportunité notamment pour trouver leur premier prototype leur premier prototype ou leurs premières innovations ils considèrent que c'est une opportunité de 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 contractualiser avec l'État et de constituer la première référence et cela constitue une image très intéressante notamment pour ceux qui cherchent à s'internationaliser et c'est la première le premier souci de ces start-up là pour pour le repérage généralement ils partent sur sur les sites de de la ECO pour les sites administratifs des acheteurs publics eux-mêmes ou à travers la presse quotidienne et c'est leur source source leur mode de sourcing pour les marchés publics bon c'est pas important pour notre voilà mais ce qui ce qui montre vraiment l'intérêt des marchés publics pour les start-up ce qui reflète l'intérêt c'est vraiment la question qu'on a posée pour ces entreprises sur les deux dernières années est-ce qu'ils avaient répondu à des appels d'offres et bien la réponse on a vu que la moitié ils n'ont sur les deux dernières années ils n'ont postulé à aucun appel d'offres ou à aucun marché public et quand on ajoute 39% il y en a ceux dans les deux dernières années ils ont postulé entre 1 à 5 donc presque 80% de la population n'ont pas été intéressés par les marchés publics 50% presque n'ont jamais postulé et 40% qui ont postulé presque pour une ou deux une à cinq propositions pour les marchés publics ce qui démontre que vraiment les PME innovantes ne voient pas beaucoup d'utilité ou beaucoup d'importance à participer au marché public parce que c'est difficile on va voir tout à l'heure pourquoi pour ceux qui ont participé 65 des entreprises ils n'ont pas réussi à remporter aucun marché public donc plus que la moitié n'ont pu avoir un marché décroché un marché public et le pire c'est que ils ne savent pas 61% ne savent pas pourquoi ils ont été rejetés leur offre ne savent pas pourquoi ils ont été rejetés 61% des sociétés interrogées ont affirmé que tous leurs dossiers à offre des marchés publics ont été rejetés et 57% n'ont pas de connaissances sur les motifs de rejet de leur dossier marché public alors que certains estiment que c'est à cause de prix 20% 21% c'est la non conformité au cahier des charges une autre question qu'on a posée pour les start-up on voit que ces entreprises et ces TME innovantes ne sont pas vraiment constituées en groupement ou dans des équipes bien votées avec des équipes dédiées pour l'achat public et généralement ils postulent seuls ce qui explique la faible capacité de ces entreprises à postuler correctement et être en conformité avec les cahiers de charges c'est que 53% postulent participent seuls au marché public et sans vraiment avoir des équipes dédiées pour ces marchés publics là par des marchés publics dont le chiffre d'affaires sur l'échantillon qu'on a pris 60% 60% ils n'ont aucun part dans les marchés publics le chiffre d'affaires des marchés publics dans ces entreprises là constitue 0% et quand on leur demande pourquoi ou quelles sont les raisons des difficultés à répondre au marché public les 3 ou les 4 premières réponses sans d'abord la méconnaissance du besoin ou des besoins de services publics on n'arrive pas à trouver à formuler le besoin des marchés publics à travers l'innovation donc il y a un problème de sourcing pour l'acheteur public l'acheteur public n'arrive pas à véhiculer ses besoins en termes d'innovation deuxièmement le délai des paiements qui est relativement ou trop long par rapport le besoin et le modèle de travail de fonctionnement d'une entreprise PME innovante quand on paye après trois mois ou plus une entreprise qui n'a pas vraiment des fonds de roulement assez consistants et un matelas financier très important pour survivre tout au long du développement de la solution généralement ces entreprises meurent et n'arrivent pas à délivrer le produit et recevoir les fonds le troisième c'est tout ce qui est documentation administrative qui sont très lourdes très compliquées et vraiment c'est très difficile à digérer pour des entreprises qui sont généralement constituées de nombre de personnes très limitées et qui n'ont pas nécessairement les compétences juridiques administratives et financières nécessaires d'autant plus qu'ils candidatent seuls pour les marchés publics et donc il y a une difficulté pour ces entreprises là à accéder au marché public il y a également le côté prix qui est toujours recurrent la question qu'on a posée également sur les priorités qui motivent ces entreprises là à répondre au marché public parmi les sujets c'est tout listé quels sont ceux qui en priorité vous motiverez à répondre au marché public si on arrive à modifier ou améliorer le système des marchés publics quelle serait la motivation qui permettrait aux startups à vraiment s'intéresser au marché public d'abord la question des simplifications des procédures donc comment arriver à donner des besoins ou des cahiers de charges plutôt fonctionnels qui identifient les besoins fonctionnels de l'administration beaucoup plus qu'un cahier de charges technique qui fixe en détail le produit qui décrive le produit donc l'entreprise ou la startup veut un cahier de charges simple facile à gérer et qui vraiment identifie les besoins d'une entreprise pour répondre à la difficulté et à la besoin par une solution innovante alors que généralement les cahiers de charges à client ils spécifient déjà la solution qui est une solution existante sur le marché et donc par élimination elle par définition elle élimine l'innovation le deuxième c'est le critère le critère le bas prix le meilleur prix c'est le prix le plus bas qui est généralement utilisé dans les cahiers des charges et dans les marchés publics et qui disqualifie et qui disqualifie certainement beaucoup de solutions innovantes qui peuvent être d'une façon apparente plus chers en termes de prix mais à long terme et à moyen terme ces solutions sont beaucoup plus en termes de coûts globales de la solution sont parfois et dans la majorité des cas sont plus rentables pour l'acheteur public que d'avoir une solution une solution classique et qui s'avère après un certain temps beaucoup plus coûteuse en termes d'entretien en termes d'utilité pour l'acheteur public et tout le monde reconnaît le modèle de l'achat d'une imprimante où le coût consommable est beaucoup plus important que l'imprimante d'elle-même donc si on résume pour ne pas s'attarder on va communiquer cette étude là la simplification des procédures le critère de coût doit être un coût global qui fait le meilleur choix basé sur le rapport qualité-prix et le délai des paiements qui devrait être court moins de 15 jours adapté pour les start-up et on va voir probablement avec Laurent tout à l'heure qu'il y a certains pays qui ont développé un modèle de paiement beaucoup plus adapté pour les start-up qui permet d'accélérer les paiements pour les start-up les pistes d'amélioration des marchés publics quand on a posé les questions quels sont les points que vous souhaiterez pour améliorer le système des achats publics en Tunisie on dégage trois grandes thématiques ou trois grandes propositions d'abord la digitalisation des processus et des procédures et des documentations chose qui était en train et qui soit qui est en train d'être faite par la ECOPE à travers la plateforme Tunex donc qui est quelque chose qui prouve qu'on est sur la bonne voie la deuxième proposition c'est l'allègement des procédures et des documentations et des cahiers de charges enfin des procédures et la simplification des cloches des cahiers de charges qui sont les trois trois propositions qui se dégagent de cette enquête donc voilà c'est juste un aperçu de l'enquête qu'on a voulu partager avec vous et qui quelque part présente un certain malaise un certain malaise des startups autour d'accès au marché public puisque quand on voit que 60% ne sont pas intéressés et le marché public ne constitue pas une source de chiffre d'affaires c'est que vraiment il faut c'est une opportunité pour que l'achat public la commande public être soit soit un levier un levier pour l'innovation en Tunisie voilà globalement les résultats de l'enquête et on espère avec Laurent donner des propositions pour améliorer les achats publics voilà merci 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 beaucoup pour cette présentation qui est très utile ça nous donne un peu un sens des réalités en Tunisie en fait et des problématiques que vivent les startups et les PME tunisiennes est-ce que je j'avais Madame Rime qui voulait poser une petite question avant de continuer Madame Rime oui 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 bonsoir oui c'est j'ai maman de Ryan d'Asi voilà administrateur en chef je travaille dans un hôpital à l'institut et des restes d'ophtalmologie du ministère de la santé publique j'ai deux questions le premier c'est pour monsieur Laurent le deuxième c'est pour monsieur pour monsieur Laurent ma question c'est à propos pour la professionnalisation des acheteurs publique vous avez bien parlé de l'expérience de l'Italie qui n'a pas de formation spécifique et elle vise le modèle de l'Allemagne et des Etats-Unis mais vous n'avez pas bien expliqué le modèle français là où il y a formation spécifique des guides des ouvrages etc et pour la Tunisie peut-être ce master c'est nouveau master professionnel dans l'exactement master de gouvernance des commandes publiques c'est nouveau peut-être c'est dans ce cadre c'est dans le cadre de professionnalisation et de formation des compétences de l'administration tunisienne voilà ma question pour monsieur Laurent c'est la France dans quelle étape et la Tunisie puisque vous êtes notre partenaire ma question pour monsieur Kays alors d'après ce que vient de dire monsieur Kays l'enquête le sondage des achats publics et surtout il a ciblé apparemment les fournisseurs selon vous la question la question que vous avez posée quels sont selon vous les raisons des difficultés des start-up rencontrés au marché public dans votre questionnaire vous avez ciblé les fournisseurs et non pas les acheteurs publics pourquoi peut-être peut-être si vous avez posé la même question aux acheteurs publics vous allez trouver d'autres motifs totalement différents c'est pour enrichir il y a un niveau vos vos recommandations ou bien faire des workshops acheteurs publics et fournisseurs et comme ça même d'ICOP je crois elle travaille sur ce sujet elle a fait du workshop auprès des fournisseurs et auprès des acheteurs publics et merci merci beaucoup je vous laisse répondre mais peut-être je vais commencer par Thaïs et après Laurent pour après que tu puisses continuer ta présentation ok merci pour la question pertinente effectivement pour l'acheteur public certainement il a ses raisons et il a ses difficultés pour mettre en place des processus d'achat innovant parce que en fait pour l'achat innovant dans le cadre de la réglementation tunisienne il y en a quelques outils qui existent dans le code des marchés publics il y a la possibilité d'acheter les brevets à gré à gré il y a la possibilité d'acheter avec concours il y a la procédure d'essai match qui permet d'acheter de gré à gré si l'entreprise est essénée par rapport à une autre entreprise donc il y a quelques modèles qui peuvent éventuellement être utilisés par l'acheteur public pour accéder vraiment à l'innovation mais quand on a parlé avec pas mal d'acheteurs publics et personnellement j'étais directeur général des services communs et j'ai eu la possibilité de toucher quelque part à l'achat public il y a un problème de professionnalisation et un problème de culture un problème de culture ce que j'appelle le syndrome des deux M la méconnaissance et la méfiance il y a certains mécanismes qui existent mais qui sont méconnus en termes de processus en termes de modalité opérationnelle de ces mécanismes là acheter sous forme de brevet etc c'est pas aussi facile que ça pour un acheteur de rédiger un cas des charges de rédiger un contrat d'identifier la solution d'apprécier la solution d'évaluer la solution donc la méconnaissance pousse l'acheteur public à être dans sa zone de confort et ne pas chercher à s'aventurer sur des questions qui ne maîtrisent pas très bien le deuxième M ou le deuxième syndrome c'est la méfiance et quand on voit que le code des marchés publics est basé sur le zéro risque sur d'abord le zéro risque mais également sur la présomption je dirais même et répragable de la mauvaise foi de l'acheteur public donc si vous faites une gap ou si vous faites une erreur ou une mauvaise évaluation c'est que vous ne faites pas vraiment quelque chose d'ordinaire d'erreur ordinaire notre vie est basée sur l'erreur et notre système d'apprentissage et la nature même est basée sur l'apprentissage par l'erreur mais si on n'admet pas à l'acheteur public cette possibilité d'erreur et on juge tout de suite que c'est de la corruption c'est de la malversation c'est de c'est l'article 87 donc du coup la méfiance met une pression sur l'acheteur public pour qu'il ne vraiment pas ne va pas vers l'innovation par définition innover c'est prendre une part de risque et si on n'accepte pas et on ne met pas le politique ou l'acheteur public le top management dans une dans une logique d'acceptation d'un certain risque on ne peut pas passer aller vers l'achat public d'innovation et c'est d'où la question de professionnaliser de communiquer de sensibiliser les acheteurs publics pour qu'ils soient pour qu'ils soient plus ils ont plus d'inversions pour le risque d'abord mais également pour qu'ils qu'ils soient rassurés rassurés sur le plan juridique que même s'ils font de l'échec c'est que restent dans les limites dans les limites de de ces droits voilà son environnement naturel est normal des choses c'est pas quelque chose de pénal ou quelque chose de mauvais en tant que tel et il a présenté tout à l'heure Laurent le partenariat d'innovation qui est basé sur la possibilité que l'administration assume le risque de prototypage le risque financier de payer des frais pour le prototypage pour trois entreprises par exemple et on assume le risque que deux prototypes on les paye mais vraiment on paye ces prototypes-là et on sait d'avance qu'ils ne vont pas réussir et on va choisir le meilleur est-ce que l'État ou l'administration est prête à assumer ce risque-là ou pas donc ça il faut que ce soit assumé accepté culturellement mais également juridiquement pour qu'on n'arrive pas à vraiment sanctionner l'initiative ou sanctionner l'innovation la créativité voilà merci 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 Laurent tu veux répondre à la question oui bien sûr avec plaisir alors concernant la France il faut savoir que à présent côté État tout acheteur je dirais public de l'État peut être certifié acheteur expert puisque on passe aujourd'hui en certification avec je ne sais pas si vous connaissez ça s'appelle CIPS qui est un un labellisateur on va dire reconnu à l'international sur l'achat qui labellise également les acheteurs de l'ONU des grandes organisations internationales donc aujourd'hui un acheteur est certifié expert en 5 jours donc c'est extrêmement dense avec un mémoire il y a pas mal de c'est une certification c'est pas un diplôme mais c'est une certification et ils sont en train de travailler notamment la direction des achats de l'État puisqu'on est une organisation étatique qui va accompagner prochainement les collectivités aujourd'hui il n'y a pas pour les collectivités donc on monte on monte en puissance très clairement et d'ailleurs la meilleure preuve je dirais parce que c'est pas propre qu'à la France on l'a vu on a vu l'Allemagne même si l'Italie dans le schéma semblait un peu à la traîne mais elle progresse très très vite il faut savoir que grâce aux directives européennes la commande publique c'est parce que le code européen assouplit les règles que nécessairement en contrepartie on doit être mature en termes d'achat c'est à dire que plus le code est détaillé moins on fait confiance à l'acheteur puisqu'en fait on fixe les règles du jeu de manière extrêmement précise or plus on monte en maturité achat on considère que l'acheteur public est expert professionnel etc et plus on lui laisse de marge de manœuvre voilà mais ça suppose aussi maturité en termes d'intégrité de loyauté etc c'est pas inné mais je vois des pays dans certains pays le cahier des charges le code des marchés publics est extrêmement détaillé il n'y a pas d'intégrité il y a il y a beaucoup de corruption il y a beaucoup de choses donc forcément on est obligé de cadrer très finement le code des marchés merci Laurent merci beaucoup je repasse à mon partage d'écran oui s'il te plaît alors vous allez me dire si vous voyez oui parfait juste en mode plein écran et ça va aller est-ce que là ça marche parfait c'est bon c'est bon tout le monde voit oui oui c'est bon c'est bon allez on se prend encore 20 minutes même pas et puis après on voit avec les dernières questions donc la troisième partie on a vu la partie innovation vous avez compris qu'est-ce que l'innovation la différence avec l'invention le manuel d'Oslo les définitions de la communauté européenne la manière dont la France le contextualise on a vu ensuite la partie un peu à l'international pour situer un peu la Tunisie voir un peu ce qui se fait de mieux au travers de quelques exemples concrets là la dernière étape c'est de voir d'être un peu plus concret et de se dire en tant qu'acheteur public comment finalement je peux aller capter l'innovation pour répondre à mes besoins et puis quelque part indirectement aux besoins des concitoyens et des usagers donc ici l'idée c'est de voir le rôle de l'acheteur et les moyens qui sont mis qui sont mis à sa disposition et je vous montre ici hop j'avance voilà donc le rôle de l'acheteur en fait j'en vois deux deux rôles deux rôles majeurs le premier c'est que l'acheteur public il doit avoir le réflexe lors de chaque achat de réfléchir si un achat standard peut être remplacé par une solution innovante surtout si on raisonne en coût global ou coût de revient ou coût complet d'autant plus si entre une offre standard et une offre finalement innovante en coût complet c'est le même prix je pense qu'il a plutôt intérêt à privilégier l'offre innovante je vous prends deux exemples d'un achat standard que dernièrement un de mes acheteurs m'a fait remonter qu'on a passé en achat innovant il devait rafraîchir une pièce une pièce informatique et donc repeindre la pièce et en fait il n'est pas parti d'une offre standard il a été chercher de l'innovation et en fait il a retenu une entreprise qui était start-up et aujourd'hui qui est une grosse entreprise innovante avec des peintures à base d'algues donc aujourd'hui complètement complètement naturel et il se trouve qu'avec le volume qu'on lui a garanti on avait un prix même inférieur au prix de peinture avec solvant enfin voilà toxique entre guillemets donc il a réussi avec ses engagements de volume à avoir un prix extrêmement intéressant et puis une deuxième chose il avait également la rénovation d'une partie électrique en rénovation de cette pièce et plutôt que d'utiliser d'acheter des interrupteurs on va dire standard traditionnel avec les prises électriques en fait il y a une start-up qui lui a proposé un système avec impulsion électrique c'est à dire qu'avec votre simple doigt donc c'est une prise pardon un interrupteur que vous mettez sur le mur n'importe où vous voulez et par simple impulsion électrique de votre doigt puisque votre doigt détient de l'énergie contient de l'énergie et avec un récepteur au niveau de l'ampoule en fait il fait le lien donc ça veut dire qu'en termes de rénovation on n'est plus obligé de casser un mur de faire des trous vous pouvez directement poser et en fait même chose il a eu le même prix qu'une offre standard donc il s'est posé la question en tant qu'acheteur que si idéalement il y avait une solution innovante son rôle à lui c'était dans le cadre de la politique publique il devait aller acheter ce type d'action ce type d'innovation deuxième rôle c'est la recherche de l'innovation rentre dans la logique même du métier d'acheteur l'idée c'est que en achetant une solution innovante c'est bien évidemment satisfaire le besoin mais toujours dans les meilleures conditions bien évidemment il ne s'agit pas d'acheter une offre innovante en mode dégradé ce n'est pas parce qu'elle est innovante on va dire c'est innovant donc forcément ça répond à tes besoins c'est besoin à satisfaire mon rôle à moi c'est d'aller voir s'il existe une offre innovante et si elle est satisfaisante elle répond aux besoins parce qu'on voit très bien des choses qui ont été achetées mais qui ne correspondent pas finalement aux besoins de l'usager ou du prescripteur donc c'est un mauvais achat donc c'est un mauvais acheteur il y a deux questions qui se posent du coup par rapport à ça qu'on a vu dans la première partie c'est comment m'assurer que mon achat est un achat d'innovation comment je peux le qualifier et puis finalement comment l'acheter de manière la plus sécurisée possible donc je vous propose dans un premier temps de voir comment on qualifie alors ça c'est la qualification de l'achat public d'innovation vue de l'Europe donc vue de la France mais je pense qu'il peut être partagé assez facilement être en collaboration avec la vision on va dire tunisienne il y a tout d'abord comment je qualifierais en tant qu'acheteur finalement un achat plus d'innovation la première chose c'est la nouveauté bien évidemment que si c'est un produit qui existe depuis 5 ans bon c'est pas très innovant donc ça vous allez me dire j'enfonce des portes ouvertes mais au moins c'est clair la deuxième la deuxième chose c'est la disponibilité il faut que l'innovation soit opérationnelle rappelez-vous une invention ne m'intéresse pas moi je veux une innovation parce que je sais que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps qui va répondre à un marché qui va répondre à mes usages la troisième chose qui est importante pour qualifier un achat public d'innovation c'est finalement les objectifs qu'est-ce qu'on cherche je dirais dans cet achat public d'innovation est-ce qu'on cherche à améliorer la qualité du service est-ce qu'on cherche à améliorer le rapport qualité prix est-ce qu'on cherche à maîtriser les impacts environnementaux il faut se poser cette question d'objectif c'est important pour bien cadrer l'appel d'offres et puis ensuite il y a le statut fournisseur est-ce qu'il a intégré un écosystème de l'innovation est-ce qu'il bénéficie aujourd'hui de financement est-ce qu'il est labellisé aujourd'hui est-ce qu'il détient des brevets voilà tous ces éléments-là qui permettent de dire à l'acheteur public effectivement il est innovant en France on appelle ça des faisceaux d'indices et comment on utilise ces faisceaux d'indices en fait c'est tout simplement en s'appuyant sur des questionnements que je vais vous faire découvrir ici qu'on a mis donc que j'avais élaboré dans le guide de l'achat d'innovation en France DAJ où on a exprimé ici autour de quatre volets un certain nombre de questions et c'est à la réponse de ces questions que l'acheteur est en capacité de se dire oui c'est un achat d'innovation ou non ça n'en est pas un donc c'est pas une certitude absolue mais simplement si plusieurs indices concordent à un achat d'innovation ils sont en mesure de dire ok ça me conforte dans ce choix puisque l'acheteur public devra justifier à un moment son choix il pourra le justifier au travers de ce questionnement vous voyez si par exemple je dis on est en haut à gauche l'existence de la solution la solution existe-t-elle depuis par exemple trois mois on dit tiens c'est déjà quelque chose de nouveau est-ce qu'il faut alors par exemple en dessous le 4 l'entreprise est-elle intégrée à l'écosystème de l'innovation oui elle est incubée depuis un an à la mairie deux ou auprès du ministère temps sur la droite complètement vous voyez le 3 type d'innovation et avancement opérationnel est-ce que c'est une innovation de rupture ou incrémentale vous vous rappelez tout à l'heure on a vu les formes d'innovation et on a vu les types d'innovation l'acheteur en entendant les éléments de la start-up il sera en mesure de situer l'innovation la solution dans cette matrice et il pourra dire oui c'est une forme d'innovation adjacente et c'est un c'est un produit enfin une innovation de produit donc pour moi en tant qu'acheteur ça me conforte c'est bon pour moi c'est un achat public d'innovation vous comprenez c'est à dire qu'on a vu il n'y a pas de définition intangible incontestable de l'innovation donc nous on a mis en place en France et c'est ce qui se fait globalement dans les autres pays européens c'est de se dire ok on va aider l'acheteur à identifier ses faisceaux d'indices voilà et puis en consolidant tout ça il peut dire ok à 80% pour moi je considère que c'est un achat d'innovation donc on y va je lance ma procédure je lance ma procédure adéquate idone pour acheter de l'innovation ok alors la question maintenant on a vu comment qualifier cet achat la question maintenant c'est comment je l'achète moi en tant qu'acheteur et pour ça on va voir les différents moyens dont il a à sa disposition alors tout d'abord le premier levier dont il se pose l'acheteur pour acheter de l'innovation c'est de réaliser une planification de ses achats alors je crois qu'en Tunisie c'est une obligation de chaque année de diffuser de publier la liste de ses marchés mais il ne faut pas le voir comme une corvée il faut plutôt le voir comme un atout vraiment important puisque grâce à cette planification c'est un moyen enfin c'est essentiel à deux titres le premier pour les entreprises parce qu'elles peuvent manquer de visibilité sur la structure des achats des entités publiques elles sont forcément demandeuses d'informations sur leurs besoins futurs notamment dans le domaine de la construction vous savez qui demande pas mal d'anticipation et puis un plan de charge mais c'est surtout que ça peut aussi les aider à se grouper on disait tout à l'heure qu'une start-up pour différentes raisons malheureusement ne répond pas directement à un marché souvent elle se met en sous-traitance ou en deuxième rang non au contraire en planifiant ses achats ça peut lui permettre de s'organiser peut-être de recruter de se mettre en mode en marche et donc planifier ses achats ça permet également côté acheteur de commencer à réfléchir à se dire dans ma programmation d'achat standard je vais commencer à voir s'il n'y a pas des solutions innovantes existantes donc ça permet une anticipation très clairement pour piloter justement toutes je dirais ces futurs sourcings ces futures procédures donc toute cette anticipation c'est important pour la planification et ça va donc un intérêt pour l'entreprise et un intérêt pour l'acheteur d'accord deuxième moyen pour réaliser un achat innovant on l'a vu notamment sur le design thinking comme l'open innovation il faut se constituer une équipe c'est à dire qu'aujourd'hui il ne faut plus raisonner acheteur ou juriste et prescripteur la direction métier il faut s'entourer d'une équipe qui serait à même justement de maturer de réfléchir un petit peu dans une démarche littérative c'est répétitive et qui revient sur l'expression du besoin voilà donc ce qu'on fait aujourd'hui c'est que systématiquement quand on crée on a un besoin qui s'exprime et qui est planifié au niveau des achats on constitue systématiquement une équipe projet donc en général il y a le prescripteur ça peut être par exemple je ne sais pas on veut acheter je ne sais pas on veut rénover une salle une salle de visioconférence bon bah le prescripteur ça sera le technicien c'est lui quand même qui a même de connaître bien le produit on a l'acheteur bien évidemment on a le juriste parce qu'on a besoin de bien maîtriser les clauses des marchés l'usager c'est tout simplement l'utilisateur moi quand aujourd'hui je vais rentrer dans une salle de visioconférence je me dis mais moi il y a plein de choses qui me manquent voilà donc je vais exprimer aussi ce besoin citoyen on n'est pas dans ce cas de figure là mais vous voyez à chaque fois que vous avez un achat réalisé il faut que vous posez la question qui je dois mettre autour de la table d'accord et ça c'est ces éléments-là ça permet de je dirais de travailler sur des solutions innovantes parce que constituer une équipe projet c'est déjà en soi innovant troisième moyen c'est de connaître l'écosystème de l'innovation si aujourd'hui vous êtes dans je ne sais pas moi l'achat je n'importe quoi d'ambulance on voit nous on voit très bien l'ambulance la qu'elle existe aujourd'hui mais peut-être que dans la filière aujourd'hui automobile ou dans la filière médicale il y a un nouveau système de mobilité ambulatoire qu'il faut aller chercher peut-être qu'il faut aller voir côté des pôles de compétitivité la filière industrielle la filière mobilité vous voyez se poser la question de qui sont les acteurs aujourd'hui en matière d'innovation sur ce type d'achat ensuite vous avez petit souci technique vous avez le sourcing alors le sourcing vous savez c'est cette notion d'aller prospecter les fournisseurs en amont bien évidemment de l'appel d'offres il s'agit d'aller rencontrer un certain nombre d'acteurs avec des questions similaires il ne s'agit pas de faire du délit de favoritisme de favoriser un tel ou un tel c'est simplement de leur exprimer très synthétiquement le besoin ou le besoin que vous attendez vos attentes et de leur demander quelles sont aujourd'hui leurs solutions donc ça passe aujourd'hui par la rencontre de différents fournisseurs bien évidemment qu'on ne rencontre pas tous les fournisseurs la seule exigence qu'on réclame c'est de cadrer l'entretien c'est-à-dire de réserver le même temps aux fournisseurs et surtout les mêmes questions donc ça suppose de travailler en amont en équipe projet sur les questions qu'on voudrait poser aux fournisseurs par exemple chez nous on interroge 5 ou 6 fournisseurs pendant 1h30 avec 20 questions 30 questions on autorise le fournisseur à venir avec une présentation etc on prépare simplement je dirais ça aide à réfléchir sur le cahier des charges et qui mieux qu'un fournisseur pour connaître le marché le marché économique parce qu'aujourd'hui travailler entre guillemets en chambre entre juriste et la direction métier on se retrouve avec des marchés infructueux ou bancal parce qu'en fait on n'est pas en adéquation avec le marché et dans le cadre de marché d'achat d'innovation bien évidemment que ça évolue tellement vite qu'il faut être au coeur de l'activité et donc rencontrer très rapidement des start-up et des entreprises je dirais innovantes c'est aussi rencontrer les incubateurs c'est aussi rencontrer les universités et je vais même vous dire rencontrer d'autres services de l'état moi je me suis rendu compte que j'allais rencontrer des gens à l'extérieur et qu'en fait j'en oubliais tout mon écosystème et je me rendais compte qu'il y avait des agences qui avaient une parfaite maîtrise une parfaite connaissance de l'innovation mais que je n'imaginais pas donc en faisant ma cartographie générale je me suis rapproché de services notamment d'innovation donc voilà il faut réfléchir à tout l'écosystème qu'il soit côté public côté privé vraiment dans sa globalité l'autre moyen d'acheter de l'innovation c'est le cahier des charges ouvert à l'innovation on va le voir plus précisément à la suite Caïs dans son étude l'a parfaitement démontré aujourd'hui les start-up sont en attente de cahiers des charges qui leur laissent la liberté de vous faire des propositions or elles se trouvent aujourd'hui plutôt avec des fiches techniques sur lesquelles elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas possibles pour elles de répondre puisque cette fiche technique a été peut-être je dis bien des fois tirée ou issue de produits ou de services concurrents et que en restreignant en spécifiant en spécifiant plus techniquement très techniquement le besoin finalement en fait on restreint la concurrence et donc ça ne permet pas à ces start-up de vous offrir cette possibilité Ca passe aussi notamment par l'ouverture de variantes bien évidemment mais on va le voir on va le voir juste après une autre façon également c'est si c'est ça utiliser les possibilités offertes par la réglementation des marchés publics aujourd'hui votre code vous permet des variantes vous permet d'allotir vous permet un certain nombre de solutions pour accéder pour permettre à des sociétés innovantes de répondre donc voilà il y a vraiment ces outils-là et puis en n'oubliant pas bien évidemment et ce que je disais en introduction ce qui est essentiel c'est que vous allez être en lien en relation étroite avec des entreprises mais vous imaginez bien que en discutant notamment du sourcing l'entreprise va évoquer des secrets d'affaires du moins des solutions extrêmement innovantes qu'elles aimeraient pour autant diffusées à d'autres entreprises donc on doit garder la confidentialité et donc on doit être extrêmement vigilants sur l'éthique la déontologie et les règles de confidentialité pendant toute la durée du processus je vais dire c'est pas propre à l'achat d'innovation on l'a dans les autres procédures traditionnelles mais j'ai envie de dire là il faut avoir une sensibilité quand même plus forte je pense qu'il y a une particularité une singularité de l'achat dans l'achat d'innovation donc ça c'est on a vu les moyens pour acheter pour réaliser l'achat d'innovation mais je voudrais qu'on s'intéresse plus particulièrement au cahier des charges comment l'ouvrir aujourd'hui plus facilement le premier c'est que pour réaliser un cahier des charges ouvert il faut décrire fonctionnellement son besoin alors j'ai pris un exemple je vais aller un peu plus loin d'ailleurs je vous ai pris l'exemple d'un cahier des charges technique alors je caricature qu'on soit bien clair j'ai exagéré le cas pratique mais c'est juste pour qu'on soit clair sur la différence qu'on voit entre un cahier des charges technique et un cahier des charges fonctionner je vous prends l'exemple ici on va prendre l'exemple d'un garde forestier un garde forestier donc je suis acheteur de cette entité là je ne sais pas si vous avez un office national des forêts par exemple vous êtes un acheteur et puis à gauche vous avez le prescripteur qui vous définit très précisément son besoin jusqu'au terme technique il sait précisément ce qu'il veut l'acheteur ici ne reformule pas le besoin il ne fait que recopier les éléments techniques du prescripteur d'accord dans son cctp il dit voilà donc il explique il dit voilà moi j'ai besoin d'un véhicule de 150 chevaux hdi de siège chauvin à l'avant à l'arrière d'une climatisation réversible je veux des pneus de 15 pouces je veux un pick-up avec coffre de 1000 litres je veux de la couleur noire je veux un rétroviseur électrique je veux maximum 6 litres au 100 et je veux une garantie de 5 ans et mieux que ça même si on n'a pas le droit mais on mettrait équivalent on mettrait véhicule de marque Nissan ou équivalent ok qui peut aujourd'hui répondre très clairement à ce cahier des charges techniques et bien finalement ça peut être que le Nissan track parce que même si on met équivalent en fait on va se rendre compte que les autres constructeurs ne sont pas en capacité d'avoir ils vont avoir un produit à 130 chevaux ou alors ils vont avoir que des pneus à de 17 pouces ou alors ils vont avoir que des véhicules de couleur rouge voilà ça très clairement et encore une fois j'exagère mais voilà ce que pourrait être un cahier des charges on prend un autre exemple à droite où vous avez un acheteur toujours dans ce même office national des forêts qui a entendu les prescriptions techniques à gauche du garde forestier d'accord mais il les a reformulées sous forme de fonctionnalité c'est à dire qu'ici l'acheteur ne définit pas la solution technique il n'est pas en train de dire voilà la solution que je veux il exprime un besoin et à charge aux fournisseurs de répondre avec leur offre d'accord donc il ne dit pas il ne dit pas je veux un véhicule 250 chevaux siège chauffant etc il dit moi je veux un moyen de locomotion je veux aller d'un point A à un point B je veux qu'il soit confortable quelles que soient les saisons je veux que ça puisse accueillir au moins trois personnes mais si on dit c'est cinq c'est six peu importe je peux transporter du matériel lourd et volumineux c'est pour tout type de route même non carrossable bah oui si on fait les chemins voilà du désert ou quoi il faut quelque chose qui roule bien je veux quelque chose qui soit sobre en consommation puissant en cas de doublement je veux être en sécurité et je veux avoir une garantie minimale de trois ans d'accord il a ouvert ce quai des charges et bien aujourd'hui typiquement finalement on va se dire après l'analyse des offres il se retrouve avec le Toyota Hilux c'est un exemple encore une fois je l'ai caricaturé mais c'est vous dire l'importance pour des sociétés innovantes d'avoir plutôt un cahier des charges fonctionnel qu'un cahier des charges très technique d'accord on reviendra après s'il y a des questions bien évidemment je suis à votre disposition je reviens sur mon exemple voilà le deuxième levier sur le cahier des charges vous le connaissez bien évidemment c'est l'ouverture aux variantes vous pouvez très bien dire j'ai un cahier des charges fonctionnel certes mais pour autant j'ai pas rencontré tous les fournisseurs on l'a vu l'innovation c'est tous les jours il y a peut-être une solution qui arrive au moment où je lance la consultation et bien elle est tout aussi elle pourrait être tout aussi intéressante l'alotissement ou le groupement de commande on peut se grouper également parce que justement grâce à la planification j'ai eu du temps pour me grouper finalement avec une autre société des modalités de paiement spécifiques pour les PME on l'a vu aussi c'est un des freins particuliers alors je ne maîtrise pas encore une fois suffisamment vos contraintes ou vos conditions de paiement mais si vous arrivez à trouver quelque chose qui permette de payer plus vite ça peut être une avance ça peut être des accomptes voilà tout ce qui peut concourir à aller chercher de la trésorerie pour la start-up de manière rapide ça sera le bienvenu alors ensuite on a les critères de jugement des offres puisque bien évidemment que c'est à la suite du sourcing ou à la suite de votre rencontre avec l'écosystème d'innovation que vous allez identifier les bons critères quels sont finalement les bons critères il n'y a pas que des critères de qualité il n'y a pas que des critères prix il y a des critères de service il y a des critères de planning enfin voilà il faut identifier les bons critères il n'y a pas de critères universel mais il y a des bons critères et ça il faut qu'il soit adapté au marché on va dire au marché fournisseur et puis il nous faut une annexe financière qui facilite le raisonnement au coût global je vais vous prendre un exemple également je crois que c'est à la suite voilà vous connaissez peut-être ce peut-être ce ce schéma qu'on voit souvent sous forme d'iceberg mais qui illustre parfaitement ce qu'on veut dire par coût complet ou coût global c'est-à-dire que la partie émergée c'est la partie visible de l'asberg qui montre généralement le critère prix avec le coût du transport très simplement on dit voilà moi j'ai besoin de tel véhicule voilà le prix voilà le coût de transport point là l'idée c'est d'aller chercher les coûts d'usage voire même jusqu'à sa destruction totale tout à l'heure Caïs a pris l'exemple d'une imprimante on peut prendre l'exemple d'un copieur l'acheteur va devoir se poser la question si c'est plus pertinent déjà d'acheter ou de louer en fonction de l'usage en fonction de la durée ce qui est intéressant là c'est de savoir si quand on achète un copieur on achète aussi un service on achète des garanties on achète le SAV donc plus vous décomposerez votre annexe financière plus déjà vous démontrerez votre expertise du marché économique vous n'êtes pas en train de dire j'achète un prix j'achète un copieur et je sais ce qu'il y a derrière le copieur je sais ce qu'il y a derrière le prix donc dans votre annexe financière c'est très intéressant de pouvoir indiquer quels sont les coûts de remplacement les coûts de consommables les coûts de formation puisque pour certains copieurs il faut être formé il peut y avoir des coûts de transfert quand vous passez d'un bureau à un autre d'un étage à un autre il peut y avoir des coûts pendant la durée du marché les termes de paiement si on vous fait des coûts en devise des prix en devise c'est quand même intéressant de raisonner en coût global donc plus vous détaillerez votre annexe financière plus vous envoyez un signal au fournisseur que vous serez vigilant sur le prix et surtout sur ce qui l'entoure voilà je vous prends à la suite un exemple que nous acheteurs on utilise c'est qu'aujourd'hui on veut passer du prix d'achat en bas à gauche on veut arriver jusqu'à l'externalité l'externalité ce qu'on appelle non-moditisable c'est-à-dire que quand on achète typiquement un copiaire on veut aussi s'assurer que finalement en l'achetant on ne pollue pas et qu'on sera véritablement en mesure de le détruire correctement et proprement et donc on va jusqu'au je vous dis à l'externalité non-moditisable vous voyez on passe du prix ensuite au TCO qui est le coût on va dire complet au coût du cycle de vie et on va jusqu'à l'ensemble des coûts et impacts du cycle de vie donc ça quand l'acheteur est extrêmement mature extrêmement professionnalisé il va jusqu'à ce niveau-là je vous prends un autre exemple un autre exemple qui est on l'a fait notamment dans le cadre on a fait le calcul en TCO c'est-à-dire que pour revenir sur l'achat d'innovation on revient sur l'achat d'innovation je n'achète pas un prix j'achète en TCO c'est-à-dire que j'achète en coût complet je vais prendre en compte la totalité du coût sur la durée totale du marché si j'achète par exemple comme innovation un équipement qui me permet de faire des économies d'énergie il va peut-être me coûter cher au début enfin quand je l'achète par contre sur 3-4 ans d'économie d'énergie j'aurai amorti très largement ce produit donc on va travailler en TCO je vous prends l'exemple ici de cette slide il s'agissait sur une flotte automobile de savoir si l'acheteur devait acheter 68 véhicules ou si finalement il devait les louer et il a fait ce calcul en coût complet alors vous ne voyez pas très bien mais l'idée ce n'est pas d'aller dans le détail c'est plutôt d'aller à la conclusion où on voit en bas à droite que finalement en louant cette flotte de 68 véhicules en coût complet il économisait 36 000 euros donc l'acheteur a joué son rôle de comparer de revenir sur le besoin et de voir qu'est-ce qui était le plus pertinent donc vous imaginez à gauche une offre standard et à droite une offre par exemple innovante en raisonnant en coût complet il se rendrait compte que l'offre innovante finalement est plus intéressante sur la durée totale du marché d'accord un autre exemple ici on achète par exemple un tracteur c'est un chariot télescopique et bien typiquement c'est aujourd'hui un matériel qui vaut dans les 80 000 euros et bien finalement en décomposant le coût finalement du produit on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de le louer c'était dans le cadre d'un projet de déconstruction alors que si on l'avait gardé pendant 5 ans ça n'avait aucun sens donc on intègre la totalité des coûts constitutifs du produit ou du service sur toute la durée de vie de sa conception même jusqu'au démantèlement parce que l'intérêt pour nous par exemple de louer c'est qu'on ne s'occupait pas du recyclage pour autant lors de l'appel d'offre pour la location de ce produit on s'est assuré on a demandé ce que deviendrait ce chariot pour bien évidemment qu'ils ne finissent pas dans une carrière ou dans une décharge voilà donc c'est cet état d'esprit c'est ce réflexe là que doit avoir l'acheteur je dirais en continu je ne sais pas si après j'ai d'autres exemples donc ça c'était la même chose voilà donc pour revenir sur notre exemple d'ouverture je dirais aux startups il y a un dernier élément important c'est qu'on doit le plus largement possible raisonner en obligation de résultats ou de surperformance c'est à dire qu'on demande au fournisseur de nous faire des propositions c'est à dire c'est à lui de nous démontrer que son produit a des performances qui nous permettent d'avoir des économies voilà vous lui dites voilà comment vous pouvez nous garantir qu'en utilisant votre prestation ou votre produit on est en mesure d'avoir des résultats satisfaisants et du coup vous comparez ces obligations de résultats et vous retenez le meilleur toujours en coût complet puisqu'il vous fera une obligation de résultats sur la durée du marché voilà et puis pour quasiment terminer et ça je parlerai sous le contrôle de l'ICOP j'avais repris j'avais vu dans votre marché public il y avait deux procédures mais il y en a peut-être d'autres certainement mais qui favoriserait l'achat d'innovation il y avait l'appel d'offres en deux étapes et puis il y avait les marchés conclus par voie de négociation directe je pense qu'il y a peut-être un seuil à ne pas dépasser mais dans tous les cas l'idée c'est bien de raisonner encore une fois en coût complet en offre en offre globale pour vous garantir les meilleurs les meilleurs tarifs et en conclusion de toute cette partie-là les quatre objectifs pour le développement de l'achat d'innovation un il faut créer les conditions favorables à l'émergence de je dirais de solutions innovantes c'est-à-dire que l'achat d'innovance se gère en équipe ça suppose de favoriser en amont l'échange entre acheteurs publics et opérateurs économiques ça suppose de la déontologie et des règles de confidentialité et puis ça dispose ça suppose aussi de publier sur internet ces instances d'achat on l'a vu des planifications d'achat ça c'est vraiment important pour créer les conditions favorables deuxième objectif c'est d'ouvrir les consultations aux solutions innovantes ça veut dire définir le besoin fondé on l'a vu sur des exigences fonctionnelles ou sur des performances favoriser l'utilisation des variantes et définir des critères tels que on a vu développement durable la valeur technique aussi tout ce qui peut démontrer la valeur ajoutée de cet achat d'innovation ensuite c'est mettre la procédure au service de l'innovation c'est à dire qu'il faut que les procédures d'achat soient adaptées à la prise en compte des solutions innovantes donc on l'a vu votre code des marchés publics est peut-être pas optimal il est suffisant mais pas optimal mais on peut aller un peu plus loin peut-être pour insérer des procédures plus adaptées à l'achat d'innovation et puis en termes d'objectifs d'accompagner l'effort des opérateurs économiques innovants ça suppose un pilotage du contrôle du contrat pardon puisqu'il faut aussi un suivi un peu partenarial de cet opérateur la société innovante elle, pareil découvre peut-être les marchés publics il faut pouvoir l'accompagner il faut pouvoir piloter pendant la durée du marché il faut valoriser cette start-up pendant la durée du marché et puis en conclusion j'en terminerai là qu'est-ce qu'on attend finalement de l'acheteur public que, on l'a vu la commande publique c'est clairement un levier économique en faveur de l'innovation et pour moi l'acheteur public il est porteur de cette politique publique l'acheteur il doit piloter le projet d'achat il doit prendre le leadership sur cette équipe projet très clairement c'est l'acheteur public de porter son projet d'achat il utilise les bons outils du code le code des marchés publics est une boîte à outils à lui d'utiliser le bon outil au bon moment il challenge les besoins et adopte les meilleures pratiques pour favoriser l'achat d'innovation on a vu notamment le cahier des charges fonctionnelles je reformule le besoin de mon prescripteur et je le retranscris sous forme de fonctionnalité pour moi très clairement l'acheteur public il accompagne la transformation numérique de son administration et maîtrise le management de l'innovation il maîtrise les méthodes de brainstorming d'open innovation et de design thinking pour moi pour conclure très clairement c'est ce que j'appelle l'acheteur investisseur c'est à dire c'est celui qui est en mesure d'investir sur l'avenir et vraiment de favoriser l'achat d'innovation pour voilà j'en ai terminé pour ma part merci de votre avis merci Laurent merci beaucoup est-ce qu'on a un petit peu de temps Madame Sauré vous vouliez intervenir tout à fait je vous remercie je vous remercie tous les trois je remercie Monsieur Laurent pour cet exposé exhaustif qui m'a appris beaucoup de choses le travail fait par le ministère qui a été représenté par Monsieur Reyes aussi c'est très intéressant je voulais faire deux remarques ou peut-être une forme de question c'est effectivement notre réglementation de l'aspect procédural et les obstacles actuels de la réglementation tunisienne et de deux les modalités de mise en oeuvre de ces marchés innovants d'abord pour les obstacles vous avez évoqué effectivement et on l'a vu dans la présentation de Monsieur Reyes que les cahiers de charges constituent un obstacle majeur parce que la réglementation exige une définition préalable et précise du besoin et l'appel d'offres sur deux étapes qui est le seul mode de passation susceptible de ces marchés ces achats d'innovation n'est pas très compatible avec la taille des start-up c'est une procédure un mode de passation réservé à des seuils très très importants les seuils de la commission supérieure des marchés et en plus de ça il n'est pas pratiqué donc on n'a pas l'acheteur public il n'est pas adapté à ce mode de passation donc au moins même s'il y a quelques petites ouvertures au niveau de la négociation directe ça reste extrêmement limité alors que dans l'échantillon qui est présenté sur 100 start-up c'est des toutes petites PME qui n'arrivent pas à accéder à l'achat public et à la commande publique d'une manière générale donc moi ma question d'abord quels sont les modes de passation les mieux adaptés pour surmonter cet obstacle et je pense que vous travaillez avec le ministère sur cet aspect-là pour trouver ce qu'on appelle des procédures intermédiaires souples avec moins de formalisme très très rigide tout en respectant la déontologie de l'achat public et votre expérience ou les expériences qui sont quand même connues dans ce domaine est-ce que ça s'applique aussi deuxième question au PPP parce que nous on distingue largement les modes de passation marché public et partenariat public-privé alors qu'aussi peut-être le cadre légal et réglementaire des PPP s'apprête mieux à ce type de marché et je voudrais vous faire une petite proposition c'est que dans votre conception qui va s'inscrire dans la réforme structurelle de l'achat public parce que l'évaluation MAPS 2 a fait de nombreuses recommandations venant justement du ministère et des start-upers de concevoir tout un modèle de réforme c'est de nous prévoir aussi dans le cadre du master une formation complète un module complet tant sur les aspects réglementaires qui vont apparaître mais notamment sur les modalités de mise en œuvre que vous venez d'évoquer parce que les deux exemples que vous avez cités sont des exemples intéressants mais ils s'inscrivent plus dans les marchés orientés beaucoup plus parce qu'ils sont tellement détaillés ces cahiers de charges mais nous aimerions bien présenter à nos étudiants par la suite parce qu'ils sont contraints aussi d'apprendre même pas pour cette année bien évidemment mais pour l'année prochaine des exemples concrets tant au niveau des propositions de mode de passation qu'au niveau des modalités de mise en œuvre à travers cette professionnalisation disons technique elle n'est pas juridique donc voilà c'est sur peut-être j'ouvre plus un débat que des questions mais au moins de savoir un tout petit peu quelles sont les procédures possibles et dans quelle mesure votre travail va nous permettre de bénéficier d'un plan d'action par la suite dans la professionnalisation qui peut être une obligation carrément réglementaire venant du ministère à travers votre collaboration ensemble voilà je ne sais pas si Kaïs veut répondre ou Mazen moi ce que je peux simplement vous dire c'est que c'est évident qu'on doit accompagner cette simplification et cette facilitation on va dire d'accès à la des marchés des acheteurs publics au code des marchés publics pour favoriser l'innovation moi de ce que je comprends aujourd'hui c'est qu'il y a une évolution du code des marchés publics tunisiens et je ne crois pas savoir qu'il y avait justement des modalités il y avait des solutions j'irais apportées apparemment sur la partie achat d'innovation moi je n'ai pas eu encore le retour je crois qu'il y a eu un audit enfin pas un audit ou une étude qui a été faite là-dessus mais ça peut être intéressant de la partager avec l'ICOP s'ils ont ces éléments nous après bien évidemment qu'on peut proposer des formations enfin on a tous un intérêt commun à simplifier et à améliorer ce code pour favoriser l'innovation c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est compliqué pour l'acheteur public tunisien certainement c'est de tordre le code pour essayer d'intégrer enfin de favoriser une solution innovante on voit que pour les entités publiques qui ne sont pas soumises aujourd'hui au code des marchés publics elles arrivent a priori à acheter de l'innovation mais avec le code actuel de ce que je comprends c'est que c'est compliqué voilà donc cette réforme là cette évolution du code moi je l'attends avec plaisir mais je n'ai pas ces retours là ça se discute tout ça de l'écope et ça serait bien que vous vous proposez des solutions plus concrètes avec peut-être des modes de passation assez détaillés s'inspirant des expériences comparées afin de les adapter au marché économique tunisien c'est-à-dire aux startups assez petites entreprises qui n'ont pas les moyens du tout de répondre à un appel d'offres tout à fait parce que chez nous en France on a plusieurs cas on a parlé du partenariat public pardon du partenariat d'innovation mais là qui est une procédure assez lourde puisqu'on l'a vu c'est surtout en amont au moment de la R&D mais nous on utilise plusieurs choses puisqu'en fait au démarrage on utilise le système d'époque on ne l'a pas évoqué tout à l'heure les proof of concept et on a aujourd'hui une possibilité nous en dessous de 100 000 euros aujourd'hui c'est une dérogation d'acheter donc en procédure adaptée c'est-à-dire procédure simplifiée d'aller chercher et puis quand on est au-delà de ces seuils on utilise l'appel d'offres ouvert mais avec toutes les conditions enfin toutes les modalités que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que comme on a rencontré les fournisseurs en amont on est en mesure d'ouvrir le cahier des charges l'appel d'offres avec les critères adéquats notamment s'il y avait une chose intéressante à ajouter dans le code des marchés publics tunisiens c'est la possibilité d'un critère d'achat d'innovation on a cette capacité à pouvoir juger une offre et à comment je pourrais dire à valoriser une offre par rapport à une autre avec un critère innovation en clair si j'ai trois candidats dont une start-up la start-up peut avoir un meilleur prix un meilleur critère on va dire un meilleur jugement parce qu'elle propose une solution innovante donc ça on a cette possibilité et on fait aujourd'hui entrer beaucoup de start-up grâce à cette technique c'est un exemple qui peut être une source d'inspiration mais là pour l'instant nous on a énormément d'obstacles à l'arrivée il faut qu'il y ait autant la professionnalisation c'est mon avis mais aussi une souplesse réglementaire en négociation directe c'est quoi le seuil maximum pour être en procédure en négociation directe oui il faut l'encadrer convenablement très convenablement c'est à dire pour instaurer d'autant plus que c'est un domaine nouveau en fait vous avez parlé de toute une formation de professionnalisation technique de mise en oeuvre donc se lancer directement dans la négociation directe ça me paraît assez difficile à mise à part les petits achats c'est à dire en dessous des seuils de formalisation de la concurrence vous avez la procédure adaptée qui présente énormément de souplesse on n'a pas son équivalent c'est quoi la négociation directe c'est quoi le seuil aujourd'hui pour être non il y a des cas de recours bien déterminés c'est pas uniquement des seuils mais les petites consultations oui les petites consultations parce qu'il faut il faut commencer par une expérience il faut accompagner par exemple un acheteur public à concevoir à identifier cette solution donc il faut faire du coaching du tutorat ce qu'il faut pour l'accompagner sur un besoin et utiliser typiquement cette procédure vous voyez mais on part pas sur des sommes faramineuses à part de 3 devis tout simplement mais comment lancer il n'y a même pas une formalisation de la procédure c'est à dire un cahier de charge des besoins vraiment définis dans ces consultations au-dessous des deux voilà mais c'est ça qui est c'est le ce que j'ai fait auparavant le haut marché c'est des petits marchés mais il faut quand même que ça soit accompagné par des guides ou par une élaboration d'un cahier de cherche parce qu'il y a une phase d'exploration du marché que l'acheteur public actuellement à ma connaissance pour les petits achats ne maîtrise pas assez parce que les exemples que vous avez cités quand même ça demande une formation préalable et une formation assez on ne le fait pas généralement pour ces petits achats il faut que ça soit intégré justement c'est ça en fait au niveau de de votre proposition avec le ministère ça va être pris en charge par l'hécoque bien évidemment parce qu'il y a une réforme qui va être endommée très très bientôt oui je comprends mais la formation sur l'innovation moi personnellement d'après votre exposé j'ai beaucoup appris mais les professionnels peuvent apprendre davantage sur comment explorer ce marché économique et c'est par secteur c'est assez complexe en fait en général ce qu'on fait c'est que nous on démarre par la planification des achats quand on a commencé et on a identifié avec les acheteurs on a identifié les sujets qui méritaient d'être expérimentés et on a commencé par des mappas on a démarré petit on n'est pas parti sur des grands appels d'offres ou des marchés de concours vous voyez c'était et puis ensuite on s'est servi de cette expérience là pour élaborer des guides un guide pratique et puis après on a fait les formations pour déployer un peu tout ça donc ça s'est pris du temps mais en tout cas je pense que la professionnalisation c'est le facteur clé de succès pour faire entrer de l'innovation pour accompagner les start-up préparez-nous un module au sein du master pour pouvoir professionnaliser les acheteurs pour les petits achats voilà on peut continuer la collaboration en plus tard merci voilà c'est ça on en parlera et je pense le travail qu'on est en train de faire avec le ministère Syfraïs a dû s'excuser mais le travail que le projet Innovi est en train de faire avec le ministère de l'Industrie et l'ICOP et les partenaires tunisiens en fait va sur l'amélioration et la simplification des procédés et puis bien sûr on est en conversation avec tous les partenaires et puis voir en fait comment faire quelque chose qui est adapté au contexte tunisien donc voilà on pourra bien sûr avec plaisir tomber la conversation plus tard merci beaucoup est-ce que est-ce qu'on a d'autres questions des participants étudiants est-ce que vous avez des questions vous voulez clarifier quelque chose encore ou pas sinon oui pardon donc je je ne sais pas s'il y a quelque chose encore mais dans le cas où il n'y a pas s'il y a d'autres questions je pense qu'on peut encore rester en contact via madame Touher et puis poser vos questions à madame Touher qu'elle pourra elle pourra les transmettre et on reviendra vers vous avec Laurent et 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 si sinon on va vous remercier encore une fois pour votre participation on espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec avec nous et avec Laurent surtout sur l'achat physique et d'innovation et puis voilà bonne soirée à tous merci à vous c'est moi qui c'est très gentil de votre part et excusez-nous pour ce temps et pour le problème technique au tout début et j'espère que tous les étudiants ont bien profité au moins moi j'ai beaucoup appris merci beaucoup merci à vous 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 Merci.